Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête, actrice de charme dès demain au cinéma, mais que vous pouvez écouter à la radio même si vous avez moins de 18 ans, Arielle Dombal. Une grosse tête en couple avec Arielle Dombal, qu'un escroc, Gérard Junior. Une grosse tête qui a fait Pékin Express au Sri Lanka et Première Dame Express à l'Élysée, Valérie Treveiller. Une grosse tête plus mobilisée en ce moment par le tournoi des 6 nations que par la réforme des retraites, François Berléand. Une grosse tête en retraite avec sa joconde au Mans, Stevie Boulet. Et une grosse tête tellement excitée quand il commente les matchs qu'on a peur qu'ils ne tiennent pas jusqu'à 64 ans, Johan Riouk ! Ça va monsieur Riouk ? Ah, c'est le bonheur ! Vous savez que vous allez faire du vélo pendant cette émission. Je sais, j'ai peur. Déjà, est-ce que je vais pouvoir monter dessus ? Est-ce que la selle ne sera pas trop haute ? J'ai plein de peur. Parce qu'on a installé, là on ne le voit pas, on a mis un drap noir pour l'instant sur ce vélo, mais c'est un vélo pour la semaine verte sur RTL. Et alors, on doit pédaler pour notre lumière, en gros. À la fin de l'émission, comme on voudra économiser de l'énergie, qu'est-ce qu'on fera ? On demandera à Johan Riouk de pédaler pour que les micros continuent à fonctionner. Très bien ! Ah, je suis motivé ! Ça va être mon Tour de France à moi. Est-ce que je vais gagner le Tour de France ? Est-ce qu'Ariel, t'es prête vraiment à m'encourager, à me porter, à m'envoyer dans le... Mais surtout, il faut penser à ce que la petite selle va pouvoir porter, Johan. On ne dit pas la petite selle, on dit la petite commission. J'ai envie de monter sur le vélo. Pas tout de suite ! On va d'abord utiliser l'énergie qu'on a encore, on verra à la fin de l'émission ce qu'il nous reste, et si on a besoin, on pédalera. Mais c'est vrai que c'est la semaine verte, la Green Week, comme on dit en anglais, sur RTL et sur M6. Et c'est avec l'application What's Good tout à l'heure qu'on tentera effectivement de rajouter de l'énergie. Qu'est-ce que vous faites, M. Junio ? Il veut lui prêter son casque ? Non, mais c'est la journée verte. C'est bien, Gérard. Est-ce que tu prêteras ton casque tout à l'heure ? Tu pourras me prêter ton casque ? Non, parce qu'il est anti-poux. J'ai pas de cheveux ! Moi non plus. Bon, vous êtes prêts en tout cas, Johan ? Ah, je suis déchaîné. Ah, je vais tirer ma chemise, je vais y aller. Je vais donner mon âme. Mais Laurent, vous êtes sûr que ça va pas lui infliger de l'énergie depuis la selle, à l'intérieur de son corps ? Surtout maintenant que t'es célibataire et tout, ça y est ! Ton cœur est un pro ! Oh là 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 ! Vous n'avez pas besoin de raconter la vie de Trin-Reylon ? On n'est rien à tout raconter ici et tout. Laurent m'a estorqué cette conséquence. Ah, c'est génial. Alors, est-ce que t'as des prétendants en ce moment ? Bah, depuis, sur Instagram, ça applique. Oh ! Alors, qu'est-ce que tu cherches ? Alors, tu cherches quoi ? Quel genre ? Rien, pour l'instant, je fais le deuil de cette relation. Ah, merde. Voilà. C'est toujours triste. Bah oui, c'est un deuil à faire quand on perd quelqu'un. Quand on perd un amour. C'est quoi cette chemise, alors ? Je n'ai pas souvenir de vous avoir extorqué quoi que ce soit. Si, vous m'avez demandé où j'en étais avec mon rugbyman. Et alors ? Bah, je vous ai répondu. Bah, je ne me souviens pas. Arrête de jeu. Elle s'est fait plaquer ! Eh bien, non. Ça n'est pas comme ça. Ça s'est passé. Si vous cherchez une bouée, il y en a une à côté. Je vais attaquer une première citation, ça vaut mieux. Pour Pasaline Nadil, qui habite La Riche, c'est dans l'Indre et Loire, qui a dit, au siècle des Lumières, ils ont dû drôlement être emmerdés par les moustiques. Ah, c'est Jean-Yann. Non, 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 non. Coluche. Non, non, quelqu'un de vivant. Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse. De Stevie Boulet. Ah, une très jolie citation pour Pierre Boulard. Monsieur Boulard habite Saint-Péret dans l'Ardèche. Oui, monsieur Boulard a une chance d'ailleurs de toucher un chèque RTL. C'est quelqu'un qu'on cite plus rarement. Et c'est une très belle phrase qui a dit, « La relativité est le mot par lequel on fait semblant de connaître Einstein. » Ah, Newton ! Non, ça peut être Einstein lui-même. Non, non, c'est joli quand même. C'est évident. Woody Allen ? Woody Allen, non. Ah, ah, non, Franklin Benjamin ? Non, bah quoi ? C'est Benjamin Franklin. Oui, j'ai dit le nom de famille en premier. Elle n'était pas né. Non, mais elle est si belle, on va essayer de la retenir. Mais bien sûr, la relativité est le mot par lequel on fait semblant de connaître Einstein. Est-ce que c'est un Français ? Oui. Ah, il est vivant ? Donc il est mort. Alors, un Français, mort. Un humoriste ? Mort en 2005. Alors, humoriste dans ses écrits en tout cas. Daricol ? Daricol. Non, bah vous l'avez bien imité, dites-moi. Daricol. De vos temps ? Non, un célèbre PD, si ça peut vous aider. Ah, de Vran ! Mais non. Ce sont les initiales que je donne. Pierre Daninos. Pierre d'acquis. Pierre Daninos. Pierre Daninos, bonne réponse de Gérard Junio, c'est Pierre Daninos, l'auteur des carnets du majeur Thompson. Pardon à mon cher Pascal qu'on embrasse de là-haut. Ah bon ? De là-bas ? De là-bas, oui. D'en bas ? Pour aller là-haut ? Il n'y a rien qui va. Il est très en forme. Vous l'avez connu, vous, Pascal Sevran ? Ah bah j'allais chez lui faire la bringue et tout. Ah bon ? Il avait un appartement sur l'île de la cité qui donnait sur Notre-Dame de Paris, absolument incroyable. Ah oui ? Il avait un parquet de chaque couleur, chaque lame était jaune moutarde, bleu nuit, Bordeaux. Ah non, c'était magnifique. Son appartement était très beau. Il n'avait jamais connu le parquet comme ça. À force d'être sur les genoux, patron. Alors une première question d'actualité pour faire plaisir à M. Berriand qui a dû regarder le premier match du tournoi à destination. Bien sûr, bien sûr. De l'équipe de France contre l'Italie, cela va de soi. On a failli perdre, dites donc M. Berriand. Oui, oui, oui. Ils sont plus forts qu'avant les Italiens. Ils sont plus forts qu'avant mais nous, il faut dire aussi, c'est qu'on a commencé très fort et dès qu'on commence très fort, on prend la grosse tête et puis voilà. Ah, il ne faut pas prendre la grosse tête. C'est souvent comme ça un premier match. Leur question va être toute simple. Moi, ça me fascine, toujours le nous. Oui, c'est-à-dire ? Quand tu vois Aspo Berriand, t'es une nous. Parce que j'en ai fait mon pote, d'accord ? J'ai été parrain du top 14. Et c'est un sport génial parce qu'il faut toujours aller vers l'arrière, il faut donner le ballon toujours en arrière. C'est quand même rare dans le... Je suis désolé de commencer par le rugby, cher Valéry Tréveille. Oui, en même temps, du coup... Non, il faut que je réponde à une question, c'est tout. Enfin, il y en a quatre parties, ça vous en laisse 14, ça. Alors, la question est toute bête, justement. Quel est le nom du joueur italien qui a marqué le seul essai ? Capuzzo. 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 Il s'y connaît vraiment. Ange Capuzzo. Bonne réponse. De François Berlard. Vous le saviez aussi. J'ai regardé le match. Et puis, le tour d'alécination, c'est un truc qui est immuable. C'est vraiment de génération en génération. C'est la messe pendant un mois. Et on vibre, et on vibre. Et là, c'est un match très dangereux en Irlande ce week-end. Et là, on va vibrer, quoi. Ah oui ? J'ai envie de jouer au rugby, là. Il manque un ballon. Vas-y. Le ballon ne manque pas. On n'a qu'à demander aux Chinois. Ils vont nous en envoyer un. C'est vrai. Alors, il faut dire qu'elle se... On peut jouer avec Rioux. Un gros ballon, un peu lourd. J'imagine cette mêlée, là. Berléans, Junio, Rioux. Alors, le trierre-mêlée, demi de mêlée. Stevie, demi d'ouverture. Laurent, arrière. Et puis, Arielle Domballe, talonneuse. Talonneuse. C'est quoi, la talonneuse ? Ah, c'est ça. Devine. Non, non, j'ai... En rugby. Calme, calme, calme. Calme, calme, calme. On t'entend pas. Non, mais imaginez Arielle entre les jambes de Johan. C'est pas possible, là. J'avance, la mêlée française qui avance. La mêlée française qui avance. Domballe est en difficulté. Domballe qui cède. Domballe qui trépasse. Domballe qui tombe. Et c'est la France qui va marquer l'essai. 5 à 0 pour la France. Bravo. Enfin, monsieur Junio. Monsieur Junio, faites quelque chose. Défendez votre épouse. On est divorcés. Une autre question. Je vais vous donner un nom latin. Le rafusculatus. Ah. Ah oui, ça je ne sais pas. 9 c'est. Alors justement, parlons-en parce que ça c'était... Ça manquait un petit peu à l'émission. Oui. Ben oui, mais justement, on nous annonçait dans la presse ce week-end l'éventuel retour du rafus cuculatus. C'est le dodo ? Cuculatus ? Pardon ? C'est l'oiseau, le dodo ? Oui. Et comment vous savez ça ? Eh bien, excellente réponse de Gérard Junio. C'est un oiseau qui a disparu au 17e siècle. Mais oui. Grâce aux Français. Eh oui, c'est sur l'île... Mais il était... C'est un oiseau assez con. L'île Maurice. Sur l'île Maurice, on connaît le dodo, effectivement. C'est l'oiseau disparu, qui est un oiseau, évidemment, symbolique, maintenant, presque, culte. Et il y a effectivement une start-up américaine qui veut faire revivre le dodo, le rafus cuculatus, de son nom latin, emblème, effectivement, de l'île Maurice. Mais est-ce qu'il y avait un oeuf du rufus cuculatus qui est resté quelque part ? Elle est restée dans le porno, hein. Mais grâce aux génétiques... Je crois qu'ils veulent faire un truc à partir d'un autre oiseau qui me semblait vaguement... Ah, voilà. Mais c'était un oiseau qui n'avait pas d'aile, donc il ne pouvait pas voler, il se faisait avoir... Oui. Et comment il faisait, alors ? Ben, il se faisait manger. Un peu comme toi. Non, mais c'est le pigeon de Nicobar qui, elle, est une... Enfin, cette espèce est vivante, qui est génétiquement proche du dodo, qui fait que, normalement, on devrait pouvoir refaire un dodo. On a l'impression de parler à un gamin. Elle va refaire un dodo. Mais le dodo... Et peut-être même deux dodos. C'est surtout une bière à La Réunion et à Maurice. Ah oui, le dodo ? La dodo, oui. Ah, j'ignorais, monsieur. C'est bien, vous avez fait toutes les îles, alors. Non, j'ai travaillé là-bas. Parfait. Le dodo, en tout cas, pourrait, effectivement... Se réveiller. Magnifique. T'es un drôle de coco. Oh non, mais taisez-vous. Vous avez vos jeux de mots à la con. Non, mais écoutez... T'as fait rire. Non, je vous jure, monsieur. Oh, c'est vrai, je vais arrêter, alors. Je vous jure. Je ne sais pas qui vous a dit de faire des jeux de mots, mais... Mais non, mais c'est depuis tout petit. C'est naturel. Et dans les papiers, je faisais beaucoup de jeux de mots. Quand j'étais en presse écrite, je faisais énormément de jeux de mots. Ah oui, oui. C'est vrai. Alors, le dernier pour la route, si vous voulez. C'est vrai. Alors, c'est quoi un bulldog qui a fait beaucoup d'études ? C'est un scientifique. Les premières années, c'était bien parce que vous ne faisiez pas de jeux de mots. Ah, c'est vrai. Voilà. Vous voyez ? Et là, ça se gâte, là. Voilà. D'accord, je vais arrêter, chef. Je vous le dis d'avance, vous voyez ? Mais c'est ma passion, c'est terrible parce que vous me frustrez de ma passion. Oui, mais... Oui, mais ce n'est pas une bonne passion. Il y a des auditeurs, vous voyez. C'est vrai, d'accord. En tout cas, le dodo réveillé, ça, c'était joli. Oui, mais c'est Gérard Junio. Eh oui, c'est Gérard. Mais lui, pour faire... Des deux jumeaux, il y en a un de drôle. Rio, c'est un scientifique. Non, ça, c'est mieux, déjà. Oh, non, il n'est pas juste. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Édouard est au téléphone. Bonjour, Édouard. Bonjour à tous. Alors, Édouard, vous, vous êtes particulier comme auditeur parce que, d'habitude, les auditeurs nous posent des questions, on va dire, qui concernent directement les grosses têtes. Et vous, sur lesgrossetêtes.rtl.fr, vous nous avez posé une question, finalement, une question d'ordre général. Mais c'est intéressant parce qu'on va voir comment chacun y répond. Votre question est toute simple. Est-ce que vous pouvez nous la poser, Édouard ? Oui, quand on va au théâtre, quel est le pourboire qu'on doit donner aux personnes qui nous installent dans la salle ? Combien de pourboires doit-on donner aux ouvreuses, c'est bien ça ? Un seul, un pourboire. 5 euros environ, 5 euros, moi je laisse 5 euros. Ah bah 5 euros, c'est bien. Alors là, 5 euros, elles sont contentes, je peux vous dire. Alors, ça dépend des endroits, parce qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de laisser de pourboire. Dans les théâtres publics, on ne donne pas, par exemple. Et puis dans certains théâtres privés, pour répondre à votre question, Édouard, il est écrit généralement, si c'est le cas, les ouvreurs ou les ouvreuses sont rémunérés au pourboire, ou encore, inutile de donner du pourboire, car la direction du théâtre paye directement les ouvreurs. Le vrai problème, c'est que maintenant, les gens payent sans contact, et les ouvreuses, elles n'ont pas ça, quoi. Il y a de moins en moins de gens qui ont de la monnaie. Ah oui ? Mais il faut prévoir avant. Vous avez donné combien, vous ? Ah bah, vous êtes allé voir quoi d'abord au théâtre, Édouard ? Je suis allé voir Gérard Junio vendredi, et c'était une très bonne pièce, mais on n'avait pas prévu d'argent. Ah, voilà. Non mais Gérard Junio, il est payé, lui, hein ? Mais je passe la corbeille, comme à la fin. Bon, vous êtes bien amusé avec le jour du kiwi, alors ? Ouais, c'est génial. Mais vous allez souvent au théâtre, parce que je vois qu'avant, vous êtes allé voir Francis Fuster et Michel Leib dans Les Pigeons. Exactement. Dans les feuilles d'y aller de plus en plus, ça a été copain pour découvrir la vie parisienne et les théâtres. Mais pourquoi vous découvrez la vie parisienne, Édouard ? Et je suis rouennais de base, donc j'arrive à Paris pour le travail, donc on en profite au maximum. Bon, bah très bien. Et vous allez au théâtre, et vous voulez savoir combien on donne aux ouvreurs et aux ouvreuses ? Bah écoutez, voilà, bah, donnez-leur 50 euros, ils seront très contents. Non, mais c'est vrai, après tout, autant prévoir l'âge. Luba est au téléphone, lui Luba, je ne sais pas comment je dois prononcer. Bonjour Luba. Bonjour, c'est Luba. Luba, parfait. Alors vous dites que vous nous adorez, que vous écoutez les podcasts, votre mari veut demander le divorce tellement vous nous écoutez, c'est bien ça ? Il n'en peut plus de vous entendre. Et votre fille de 7 ans, pareil. Et ma fille de 7 ans, elle croit que la seule émission qui existe sur la radio, c'est vous. Donc, même quand j'écoute les infos, elle croit que c'est RTL, enfin elle croit que c'est les grosses têtes. Elle me demande sans arrêt de vous appeler, car je lui dis que malgré mes nombreuses inscriptions, je ne suis jamais sélectionné pour aucun jeu, pour ne plus voir la déception dans le regard de ma fille à chaque fois que le téléphone sonne. Et pour que mon mariage tienne le coup, pouvez-vous me faire passer à l'antenne ? Ben voilà, c'est fait, comme ça vous allez être une héroïne aux yeux de votre fille. On ne gagne rien. Merci beaucoup. J'ai eu mon quart d'heure de gloire grâce à vous. Mes collègues sont fiers de moi. Ma fille va être super fière. Un quart d'heure, n'exagérez pas, on va se quitter. Je peux parler pendant un quart d'heure, il n'y a pas de souci. Deux minutes suffiront, Luba. Et une petite montre quand même. Ah, une petite montre. Alors une montre enfant peut-être. Une montre enfant, elle serait ravie justement d'être en train d'apprendre à lire l'heure, donc... Ben ça tombe bien. Alors écoutez, on n'en a pas de montre enfant, mais on enlèvera les aiguilles. On vous envoie une jolie montre, Luba. On vous embrasse. J'ai un autre message signé Sophie, assez mécontente, Sophie, de cette rubrique même que nous sommes en train de faire, la rubrique des auditeurs. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Vous la trouvez nulle cette... Ouais, complètement. Ben oui. Ah non mais, les auditeurs, il faut vraiment qu'ils apprennent à travailler leur chute. C'est terrible. Surtout le pire, c'est ceux qui veulent venir en tant que grosse tête à l'émission. Ah oui. Et à chaque fois, vous les testez en leur demandant s'ils peuvent nous raconter une blague. Et à chaque fois, le malaise ! Vous en avez vu ? Mais le pire, c'est pas les auditeurs, c'est qu'il y a Yoann Rioux, c'est pareil. Ben oui, c'est bien. Il est en avant d'encore pire que Rioux, il faut voir le niveau, quand même. Et vous en avez une, ou elle nous racontait ? Oh là, moi, des blagues ! Ben vous savez, moi j'ai le niveau d'humour de Twain quand son dealer est en vacances. Ah c'est pas mal ! Ouais, 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 ouais. Alors, vous nous avez même envoyé une petite caricature du début de l'émission qui m'a beaucoup fait rire, je dois dire. Voilà, je vous l'ai fait. Qui a dit ? Coluche ? Non. Jean-Yann ? Non. Sacha Guitry ? Non. C'est un pédé. Pierre des Preux, Pierre d'Ack ou Poivre d'Arvore ? Quand Stevie est là, au moins on a Pascal Sevran comme réponse. Est-ce que vous avez beaucoup de courriers d'ailleurs, Laurent ? Il y a beaucoup de gens qui écrivent. Il y a une pétition qui commence à circuler contre vous. On vous embrasse et désolé, ce sera des questions littéraires dans un instant, ça vous plaira plus, Sophie, d'accord ? Ouais, il n'y a pas de souci. Cyril, maintenant, qui voudrait laisser un message à Stevie. Bonjour, Cyril. Bonjour. Bonjour, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Vous voulez que je lise le message que vous avez laissé sur lesgrossetettes.fr ? Ben allez-y, je vous laisse l'honneur. Alors, à moins que vous vouliez vous-même passer votre message, je vous en prie, Cyril. Ben écoutez, je peux le faire volontiers. Ma demande est toute simple, le Père Noël nous a offert un billet d'entrée pour les 24 heures du Mans. Génial ! Et c'est très compliqué de se léger, en fait, sur le secteur. Ah bon ? Donc, je voudrais savoir si Stevie aurait une chambre pour moi et toute ma famille. Mais vous êtes combien ? Ah, on est quatre, on est quatre. Quatre ? Ma femme et puis deux enfants. Ah, votre femme, les deux enfants ? C'est vrai que cette année, c'est le centenaire et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent à réserver sur la région. Mais Stevie, vous avez une grande cuisine ! Ben oui, mais je ne vais pas les faire dormir dans ma cuisine ! Un lit de camp face à la Joconde, ça vous tente ? Mais sinon, vous pouvez demander à François Fillon, il a un château ! Vous n'avez pas vu chez Stevie, c'est quasi un château ! Ah non, je ne connais pas chez Stevie. Il y a combien de chambres chez vous ? Deux. Deux ? Il n'y a que deux chambres. C'est un petit château. Un petit château. On s'adapte. Ah non, mais j'ai des grandes pièces. En fait, je n'ai que des jardins. Ah ! Et il y a deux lits. Mais peut-être qu'ils ont une tente, ces gens-là, pour mettre dans le jardin ? Oui, à la rigueur, je pourrais éventuellement leur prêter un bout de mon jardin pour installer une tente. Mais je pense que j'ai des copains hôteliers, je peux essayer de me renseigner pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à monter une tente, Cyril ? On peut tout faire, c'est vrai. Eh bien, vous m'envoyez vos photos. Rémi est au téléphone maintenant. Bonjour Rémi. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors Rémi voulait nous inviter, enfin nous inviter, m'inviter au restaurant avec la grosse tête de mon choix. Si possible, Arielle Dombard, parce que ça vous coûterait moins cher, m'avez-vous écrit Rémi ? Oui, oui. C'est bien ça, parce qu'en fait, vous voulez me poser des questions. Auxquelles, dites-vous, je n'aurai pas le temps de vous répondre pendant l'émission. Ce n'est pas vrai, j'ai vu les questions, je peux vous répondre très rapidement. Allez-y, une par une. Je voulais savoir un petit peu comment vous castez vos grosses têtes. Est-ce que c'est par infinité ou pas ? Eh bien, à votre avis, vous avez vu le niveau ? Mais oui, non, mais c'est ça. Est-ce que toutes les grosses têtes couchent ensemble ? Ah non, je peux vous dire que non. On se tire pas dans la vermeille. Et avez-vous des nouvelles de vos anciennes grosses têtes ? Lesquelles, par exemple, Rémi ? J'ai adoré Pierre Bénissou. Ah, mais oui. Je vais vous donner des nouvelles. Vous êtes en contact. Je vais vous donner des nouvelles. Il n'a pas bougé. Très bien. On vous remercie, Rémi. On se retrouve après 16h pour d'autres questions pour mes grosses têtes. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Valérie Trevailor, Gérard Gugnot, Johan Rioux, Stevie Boulay et François Berléand. La première question littéraire du jour pour Pascal Henry. Elle est pour moi. Oh, ça, ça m'étonnerait. Encore que ce soit une question littéraire à la portée de tout le monde, en effet. Je vais vous donner le titre d'une nouvelle, une nouvelle qui se déroule en Alaska et qui s'appelle Le phoque blanc. Non, dans quel livre, n'y voyez aucune allusion, monsieur Stevie, dans quel célèbre ouvrage publié pour la première fois en 1894 trouve-t-on cette nouvelle ? Le phoque blanc qui se déroule en Alaska. Alors, Jack London ? Jack London, non. Est-ce que c'est un Américain ? Ce n'est pas un Américain qui a écrit ce recueil de nouvelles, non. Du Jules Verne ? C'est un Français ? Ce n'est pas un Français non plus et ce n'est pas du Jules Verne. Alors, c'est qui ? Un Anglais, alors plutôt le... Alors, effectivement, c'est plutôt un Britannique, comme vous dites. C'est plutôt Stevenson ? Du Royaume-Uni, en tout cas. Stevenson, non. Edgar Poe, non. Ah, Bibi Phoque ? Ah, Bibi Phoque. C'est un dessin animé extraordinaire dans les années 80. Bibi Bibi Phoque ! Dans l'Antarctique, le roi des phoques ! Quand j'étais en 6e et en 5e, mon sac à dos, c'était Bibi Phoque. Oh non, tu n'as pas fait ça quand même. C'était les créateurs, c'était Dorothée ! C'était génial ! Mais tu as quel âge ? J'ai 44 ans. Et dans les années 80, c'était Bibi Phoque, c'était énorme ! Il a 44 ans et demi. Mais vous ne souvenez pas que ça n'est pas arrivé ? Bibi Phoque, le roi des phoques, dans l'Antarctique ! Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Fuck you ! Non, mais t'as bien eu. C'est mon dernier ! Avouez que tu n'es bon, celui-là ! Non, mais non ! Oh l'autre, il s'y croit, quoi ! Mais j'ai promis, c'est le dernier, c'est le dernier ! Mais comment il fait Jean-Luc Lemoyne pour vous supporter tous les jours ? Je ne fais pas du tout de jeu de mots dans Samedi d'en Rire ! C'est que pour vous, il vous les réserve ! Il vous les réserve ! Il vous les réserve ! Bon alors donc, quel est ce célèbre roman ? Très célèbre ! L'île mystérieuse ! Cro-blanc ? Cro-blanc, non ! Un russe qui a écrit ? Ce n'est pas un russe, non ! Un anglais ! Est-ce que c'est un voyageur ? En tout cas, c'est quelqu'un qui a voyagé, puisqu'il a passé son enfance en dehors du Royaume-Uni ! Est-ce que c'est Conrad ? Rudyard Kipling ? Pardon ? Rudyard Kipling ? C'est Rudyard Kipling ! Ah, déjà ! Et dans quel célèbre livre de Rudyard Kipling ? Le livre de la jungle ! Dans le livre de la jungle ! Bonne réponse collective, aidée par M. Berléans ! Non, j'ai rien dit, moi ! C'était le piège, effectivement ! Mais oui ! Parce que dans le livre de la jungle, tout ne se passe pas dans la jungle, en Inde, non ! Dans le livre de la jungle, en tout cas, le premier livre, parce qu'il y en a eu deux livres de la jungle, les chapitres, les nouvelles, s'appellent « Les frères de Mougli », ça c'est le premier, « La chasse de Kaa », c'est le deuxième, « Au tigre », c'est le troisième, et après, on part en Alaska ! Oui, mais Balou, par exemple, donc Balou aussi ? Balou, il est ici, Balou ! Non, c'est Balour, ici ! Pas de jeu de mots, on a dit, c'est fini ! Ça dépend qui ! Si, d'abord, la première dame, elle a le droit, ensuite, c'est beaucoup plus drôle que les vôtres, et puis c'est vrai que cette question littéraire nous a permis d'apprendre que le livre de la jungle ne se passe pas toujours dans la jungle, parfois en Alaska, effectivement, c'était le piège de cette question, puisque la troisième nouvelle, c'est un recueil de nouvelles, en fait, le livre de la jungle, la quatrième nouvelle, pardon, s'appelle « Le phoque blanc » et se déroule en Alaska. Bravo, M. Berléans, d'avoir retrouvé le nom de Rudyard Kipling. Bravo ! Je ne sais pas pourquoi je vous dis « bravo », d'ailleurs, vous, parce que vous méritez... – Mais dites-moi mon prénom et votre nom, mon nom ! – Pardon ? – Pourquoi vous dites « bravo » mais sans aller jusqu'au bout ? – Parce que je vous regarde et, d'un seul coup, j'ai un mouvement de recul. – Un autre célèbre livre à identifier maintenant pour Francis Pandolfo, qui habite Vertoux, en Loire-Atlantique. Tout le monde connaît... – Où ça ? – Vertoux, Vertoux. – C'est à côté de la Roche-sur-Yon ? – Loire-Atlantique, Vertoux. Écoutez, on s'en fout où c'est. Ce qui compte, c'est la question qui vient derrière. puisque je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Imbert, Imbert. – Imbert, un quoi ? – Et on connaît moins Imbert, Imbert que l'autre personnage. – Si, moi je sais qui c'est, c'est Nabokov. – Alors non ! – Humbert, Humbert. – Oui, mais où ? – Dans Lolita. – Dans Lolita ! Bonne réponse, Daria et Dombal ! Effectivement, Vladimir Nabokov a écrit Lolita. On connaît tous, évidemment, l'héroïne, Lolita, mais on ne connaît pas le nom du personnage principal masculin. Enfin, on ne le connaît pas. Si, la preuve, vous, vous le connaissez, cher Ariel, mais peut-être parce que vous avez joué Lolita. – Non, mais c'est un... – Vous allez la jouer bientôt. – Voilà, dans un futur proche. – Voilà, non, non. – Écoutez, franchement... – De loin, ça passe ? – C'est vrai, elle est belle, elle est magnifique. – Je suis d'accord avec Stevie, vous n'avez pas d'âge, Ariel. – Oh, mais merci. – Mais c'est une princesse de Disney, hein. – Et puis, si on prend un monsieur très, très, très vieux... – Ah ben, voilà ! – On prend Berléans, par exemple ! – Ah non, moi, je suis candidat, je suis candidat ! Je suis très vieux, franchement ! – Ce serait génial ! – On n'a pas dit qu'on jouait Blanche-Neige et les Sept-Nins ! On a dit qu'on jouait Lolita ! Alors, Lolita, c'est effectivement la relation entre un monsieur plus âgé et une jeune fille, vous pourriez jouer la jeune fille ! – Non, non, tout de même pas ! – Mais, maintenant, malheureusement, dans ce Politically Correctness dans lequel on est, et dans le Walk, alors il y a des passages de Lolita qui sont censurés. – En tout cas, Ariel Dombas l'a lu Lolita de Vladimir Nabokov, un livre qui, effectivement, serait peut-être interdit aujourd'hui, et le personnage principal, celui qui fait une longue confession, effectivement, qui se présente comme un infolepte, et qui décrit la relation qu'il a avec la jeune Dolorès, il s'appelle bien Humbert Humbert ou Imbert, Imbert ! Bravo Ariel Dombas, là, il connaît la littérature ! – Une question pour M. Forgeron, qui habite à Asbrook, dans le Nord, et la question nous emmène en Bretagne, puisque les porcelets sont en deuil depuis quelques jours. Pour quelles raisons les porcelets sont-ils en deuil ? – Ah, donc c'est les habitants de Portesal ? – Oui. – C'est là où il y a eu, d'ailleurs, la tragique, la Mococadis. Et qu'est-ce qui se passe à Portesal ? Donc un porte-salet est mort ? Un porte-salet célèbre est mort ? – Oui, absolument ! – Ce ne sont pas les petits porcelets. – Ah non, non, non ! – Je n'ai pas dit porcelet, j'ai dit porcelet, un artiste ? – Un artiste, oui. – Oui, c'était un artiste, chanteur. – Alors, porcel, il faut savoir que c'est une localité côtière, hein, monsieur ? – Ah oui, mais c'est l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'écologie, avec la Mococadis en mars 78, et là, ça avait été détruit pendant des mois et des mois. – Et ça fait partie de la commune de Ploudalmézot. – Oui, et c'est magnifique, absolument magnifique. – C'est très beau. – Ah, ça était chez moi, non, mais c'est un endroit absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, quand ma mère était enceinte, eh bien, elle sentait déjà le pétrole qui était à 100 kilomètres. – Ah bah, c'est ça ! – Mais elle était enceinte de toi ! – Voilà, on en est là ! – Mais voilà ! – Ça a été 15 jours avant ma naissance. – Mais je le vois bien, on le voit bien maintenant. – Et donc, c'était terrible parce qu'on sentait le pétrole à 200 morts. Non, mais c'est une vérité absolue ! – Bien sûr, c'est ça. – Juste avant ma naissance, il y a eu la mort de Claude François, et puis il y a eu la Mococadis. – Mais bien sûr, c'est ça. – La Mococadis, ça fait des enfants lourds ! – Vous êtes déchaînés, c'est... On continue ! – Il ne sait pas quand, un truc doit s'arrêter. – Parce que je suis toujours embarqué dans le bonheur et tout. – Mais qui est mort ? Je l'ai vu, je l'ai lu dans la presse hier ou aujourd'hui. – Un chanteur ? – Un chanteur, non. – Un sportif ? – Un marin ? – Non, un journaliste. – Un journaliste, non. – Un acteur ? – Non, ce n'est pas Philippe. – Ah, mais si, Philippe Tesson ! – Ce n'est pas Philippe Tesson, j'aurais dit oui à un journaliste. – Ah oui. – Mais ce n'est pas Philippe Tesson en tout cas. – Un sportif ? – À qui on rendra hommage par ailleurs. – Un écrivain ? – Un écrivain sportif, non. – Un homme politique ? – Non, moi j'ignorais qu'il était de ce côté-là, et qu'il s'était retiré à Port-Sarle, en Bretagne, donc dans la commune de Plou d'Almézot. Il vient de mourir à 88 ans. Et son nom était dans tous les journaux ces derniers jours. – Il a fait quelque chose d'utile à la France ? – Quand même, oui, effectivement, je me demande même s'il n'a pas été décoré, je regarde, oui, officier de la Légion d'honneur, tout de même. – Écrivain ? – Écrivain, non. – Acteur ? – Acteur, non. Alors scientifique, on va dire qu'à un moment donné de sa vie, il a cru ou voulu l'être. – Ah, c'est Paco Rabanne. – Paco Rabanne, bonne réponse ! – C'est énorme ! – Non mais lui, mire lui a coûté cher. – Paco Rabanne, effectivement, qui était couturier au départ, parfumeur aussi. Bon, alors après, il s'est lancé, effectivement, dans des prédictions qui se sont souvent révélées fausses. – La terre allait s'arrêter à l'an demi, le mire allait tomber. C'est dommage, parce que c'était quand même un génie, ce gars-là. – Alors, il était marrant en même temps, parce qu'il faut quand même le dire, je ne suis pas sûr qu'en fait, il croyait vraiment à ce qu'il disait, mais il avait trouvé un moyen de faire parler un peu de lui. – Ouais, c'était un créneau, quoi. – Voilà, c'était un créneau. – Non mais il n'avait pas besoin de ça, parce que c'est quand même un créateur étonnant, un visionnaire culturiste. – Des robes en métal et tout. – Mais il croyait en la réincarnation, et ça, je vous jure que c'est vrai, ça a été écrit dans les journaux ces dernières 48 heures. Il paraît qu'un jour, à l'Elysée ou à Matignon, il était assis à côté d'Edouard Balladur, et il a dit à Balladur, vous savez que vous avez été pute sous Louis XIV ? – À Balladur ! – Ah, c'est pas vrai ! – Si, je vous jure ! – À la gueule du Balladur ! – Et là, il y a Edouard Balladur, il a une sorte de goitre. – Il est remonté ! – Il a avalé son assiette d'un coup. – Il ressemble au dodo. – En tout cas, voilà un hommage bien normal, rendu quand même à Paco Rabanne. Tiens, j'ai un autre hommage à rendre à quelqu'un qui fut ambassadeur de France, un des ambassadeurs de France les plus célèbres dans les années 70, plus particulièrement l'année 1972. Il fit beaucoup parler de lui cette année-là en tant qu'ambassadeur de France, mais de quel célèbre ambassadeur de France s'agit-il ? – Il n'était pas navigateur ? – Non, il n'était pas navigateur. – Il est toujours vivant ? – Ah ben non, il vient de mourir. Il a été très peu de temps ambassadeur de France, mais en fait, ça l'a marqué à vie, ce poste. – Ah, parce qu'il a vécu un événement incroyable, peut-être ? – Pas du tout. – Parce qu'il était écrivain aussi ? – Non. – Alors, c'est vrai qu'il a écrit aussi, oui, ça on peut le dire. – Donc, ça a été une année décisive pour sa vie ? – Il a écrit avec son épouse. – Avec son épouse. – Oui, pour le coup, ça a été effectivement décisif. l'année 72, c'est peut-être le moment où on l'a effectivement le plus découvert quand il fut ambassadeur de France. – C'est un lien avec la politique ou un événement international ? – Non. – Est-ce que c'est un personnage ? – C'est une femme, peut-être ? – De fiction ? – Oui, c'est un personnage de fiction. – Alors, pas la personne qu'on cherche, mais c'est dans une fiction qu'il était ambassadeur de France. – Ah, d'accord. Alors, il a joué un rôle, donc, d'ambassadeur, c'est ça ? – Oui, et c'est effectivement là quelque chose qu'il a rendu célèbre, et ça a été pendant des années l'ambassadeur de France le plus célèbre. – Dans une série ou dans un film ? – Une série, oui. – Ah, Louis Vell. – Louis Vell dans La Demoiselle d'Avignon. – Ah ! – Bonne réponse de Gérard Juniot. – Bravo Gérard. – Eh oui, évidemment, les plus jeunes… – Oui, il est passé très inaperçu, genre. – Les plus jeunes ne peuvent pas se souvenir… – On se connaît pas. – …de La Demoiselle d'Avignon, mais toute ma génération a été bercée par cette série avec Marthe Keller et Louis Vell. Louis Vell était ambassadeur de France en Curland. Curland, c'était un royaume imaginaire inventé par Frédéric Hébrard et Louis Vell lui-même parce qu'il écrivait avec son épouse les séries qu'on pouvait voir à la télévision. Et Marthe Keller était la princesse qu'il croisait dans un supermarché, l'un et l'autre. Et c'était une histoire d'amour impossible. Finalement, évidemment, ils vont se retrouver. Mais la France s'est passionnée pour La Demoiselle d'Avignon pendant des années et des années. Et Louis Vell a été un des séducteurs les plus célèbres de la télévision et du cinéma français à une certaine époque. Il a joué dans des films comme Le Permis de Conduire. Et après, il est revenu à la télévision dans Le Maris de l'Ambassadeur. Vous voyez, c'était quelque chose qui, au fond, lui collait à la peau. Cet ambassadeur, un diplomate fictif, Louis Vell, qui nous a quittés. – Son fils, c'est réalisateur. – Et son fils, François Vell, je crois, effectivement, réalise des films. Et son décès est passé inaperçu. – Pas ici, pas aux grosses têtes. – C'est très bien. – Moi, j'aimais beaucoup Louis Vell. Et je me souviens que j'étais allé au cinéma dans les années 70, voir Le Permis de Conduire, Les Murs ont des Oreilles aussi. Ou encore L'Intrépide. Et après, on l'a vu, effectivement, à la télévision, dans Docteur Caraïbe, Le Maris de l'Ambassadeur, ou même Le Château des Oliviers. On lui doit aussi se feuilleter avec sa femme Frédéric Ébrard. Frédéric Ébrard, qui fut pendant quelques années aussi grosse tête chez Philippe Bouvard. Elle est décédée il y a déjà quelques années. Elle, il n'y a pas si longtemps, et il ne lui a pas survécu pendant de nombreuses années. Louis Vell est décédé lui aussi. On voulait lui rendre hommage. – Monsieur Berlien, on voulait pas vous rendre hommage de votre vivance, c'est ça ? – Oui, c'est très bien. – Tu fais une petite crise, là. – Oui. – Comme Louis Vell. Vous êtes jaloux de Louis Vell. – Bah oui, parce que… – Vous ne soyez pas jaloux, vous êtes vivant, vous, au moins. – Oui, mais j'ai fait aussi un rôle d'ambassadeur, par exemple. Il n'a pas marqué, ça n'a pas marqué du tout. – Dans quel film ? – C'est une télé qui s'appelait même « Le consul ». – Le problème, c'est qu'on ne sait pas si on va vous survivre, monsieur Berlien, mais… – Mais faisons-le maintenant. – Alors d'accord, moi je veux bien commencer, si vous voulez. Ici J. François Berlien. Toujours élégant, aux grosses têtes, il fit le savant. François Berlien, tu nous manqueras longtemps. Je passe la parole à ton compagnon décoriste, Gérard Juniot. Voici le goupillon, Gérard. – Mon cher François, je me souviens encore de ces très belles expressions que nous avions ensemble, ces très beaux échanges. Je me souviens surtout de « ferme ta gueule ». Ça m'a beaucoup touché. Repose en paix, tu nous manqueras. – Il y a du beau monde, dites-donc, à cet enterrement. – Je vois l'ex-première dame de France s'est déplacée, mesdames et messieurs, bonsoir. En fin de tour, la reine Valérie Tréveille-Glor est venue. Elle a quitté son président de la République, elle a quitté son rugbyman, mais elle vit, elle vit maintenant avec… – Mais moi je n'aurais qu'un mot. François, merci pour ce moment. – Mais je passe la parole au commentateur Yoanné Rioux qui va vous commenter les obsèques, mesdames et messieurs, bonsoir. Il va vous commenter les obsèques de François Berlien. C'est parti. – C'est lui qui va mourir. – C'est lui qui va mourir. Nous sommes sur TF1, il est 11h40, l'église de la Madeleine se remplit de plus en plus. Tout le cinéma français est là, Claude Lelouch, Gérard Jugnot, Catherine Deneuve. Et là, regardez le monde incroyable, parce que pour rendre hommage à ce digne représentant du cinéma français… – Il vous voit partir avant, Catherine Deneuve. – Moi aussi, mais moi je pensais que d'aller faire ça. Je pensais que d'aller faire, et voilà le cercle qui arrive et qui m'a brûlé, parce que je vais me faire cramer. – Et là, c'est Alain Delon qui se présente sur l'hôtel. – Et Alain Delon prépare le discours. – Prépare-toi, c'est rapide. – Attendez, une petite page de publicité et on revient dans deux minutes. – Ah, voulez-vous faire brûler, M. Berlien ? – Oui, oui, oui. – Ah ben, c'est bien de nous le dire, parce que… – Ça laisse pas de traces comme ça. – Moi, j'ai changé d'avis. Avant, je voulais la crémation et j'ai changé d'avis il n'y a pas longtemps. – Non, mais c'est chaud au début, puis après, on s'habitue. – Mais non, mais avec la prouesse technique… – Non, mais il y a un bilan carbone désastreux. – On voit partir les gens là. – C'est horrible. – Non, ce sera au Havre, Laurent, ce sera au Havre. – Mais non, vous nous l'avez dit, c'est ce qui me tire marin de Venise. – Oh, je viendrai. Oh là là, on ira, on se fera un voyage. Chaque fin de saison des grosses têtes, on ira voir Laurent. – Merci. – Parce que, si t'es encore là… – Si vous pensez que vous allez être encore aux grosses têtes quand je serai plus là. – Ah, j'ai fait une boulette, là. – Aïe, 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 aïe. – Allo, Yoann. – Tiens, un anniversaire, quelqu'un qui fête ses 70 ans. Aujourd'hui, on ne va pas l'appeler, on ne va pas les déranger, parce que c'est jamais agréable, 70 ans. Autant 60, ça va encore. – C'est vrai, hein ? C'est vrai que 70, ça fait… – Mais 70, c'est un peu dur. – Je verrai. – C'est quelqu'un très connu pour, par exemple, cette phrase « Devenue immortelle », je vous la donne. « Moi, je tricote des naperons avec le reste des nouilles grimpées sur le balcon. » – Oui, je l'ai, c'est l'extraordinaire chanteur, chanteur Gérard Blanchard, Rocamadour. – Bonne réponse ! – Excellent, Gérard Blanchard. – Tiens, une autre question pour Christophe Dermagne, qui habite Chinon. J'aimerais que vous retrouviez le nom d'un célèbre peintre dont il est question dans la presse ces jours-ci. Un peintre dont le célèbre mécène s'appelait Cassiano d'Alpozzo. Et quand ce mécène est décédé en 1657, évidemment, ça a marqué profondément ce peintre. C'est toujours compliqué de perdre un mécène, vous savez ce que c'est quand on est artiste. Et ça a marqué le début d'une longue déchéance physique, avec une main qui tremblait de plus en plus, qui d'abord est compliquée pour un peintre, à part quand on fait de l'abstrait, mais ce n'était pas son cas. Il est donc finalement mort à Rome le 19 novembre 1665. De quel célèbre peintre s'agit-il ? – Caravage ? – Non. – Michel-Ange ? – Michel-Ange, oui. – Vinci ? – Non, Vinci est mort en France. – Et puis en 1500 et quelques. – Venecio ? – Non plus. Vous êtes très loin pour l'instant. – Ah. – Ce n'est pas un italien. – Ce n'est pas un italien. – Ah. – Merci M. Junio de poser les bonnes questions. – Un français alors ? – Est-ce que ce serait par hasard Bruegel ? – Non, c'est un français, oui. – Poussin. – Poussin. Nicolas Poussin. Excellente réponse de Gérard Junio. Très fort, notre Gérard. – Il a surtout du bol. – Je vous en parle parce qu'il y a une expo Poussin. Alors, pas à Paris, mais on n'est pas là que pour parler de ce qui se passe à Paris. Aussi, des expositions un peu partout en région. Et là, c'est au Musée des Beaux-Arts de Lyon. – Mais oui, je l'ai vu en plus. – Eh bien alors, pourquoi vous ne répondez pas ? – Elle est formidable parce qu'elle est en plus comparée avec des œuvres de Picasso. Et on s'aperçoit que Picasso a beaucoup pompé, justement, Poussin. Et notamment dans les œuvres érotiques. – Il a pompé dans les œuvres érotiques. – Je ne suis pas sûre que le mot « pomper » soit l'œuvre. Il est volontaire. – En tout cas, si ça se passe dans un club de football, pomper un Poussin, c'est répréhensible par la loi. – RTL, le livre du jour. – Le livre du jour s'appelle « Gasolid ». C'est un roman publié chez Calman Lévy. Un roman signé Emmanuel Fleche qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Il nous emmène dans un petit village de France où les jeunes ados tournent avec leur mobilette autour de la cabine téléphonique. À l'époque, il y avait encore des cabines téléphoniques autour de la cabine téléphonique du village. Il va y avoir un incendie. Qui a provoqué cet incendie ? Des rumeurs. Tout ça, on va évidemment en parler avec l'auteur Emmanuel Fleche dans un instant. Mais ça nous rappelle une époque lointaine pour la plupart d'entre nous. C'est la fin des années 80, 88 précisément. C'est l'époque à laquelle se passe cette histoire racontée par Emmanuel Fleche dans « Gasoline ». D'ailleurs, à un moment donné, une des adolescentes qui s'appelle Sandra regarde la télévision. Et à la télé, on peut voir un match de tennis de femmes qui se dispute la médaille d'or du simple féminin. Il faut dire que c'est l'époque des Jeux olympiques à Séoul. Et cette année-là, eh bien, Stéphie Graff est opposée à une autre tenniswoman. Laquelle ? Ce n'est pas Sabatini. Gabriela Sabatini, excellente réponse de Johan Rioux, une joueuse de tennis argentine et italienne. Voilà, ça situe l'époque de votre roman. Bonjour Emmanuel Fleche. Bonjour Laurent Ruquier. Ça et les chansons, évidemment, de Jean-Jacques Goldman. On aurait peut-être pu entendre aussi, d'ailleurs, comme on vient de le faire, Gérard Blanchard et d'autres choses dont on a, évidemment, oublié l'existence, comme les cabines téléphoniques. Vous êtes nostalgique de cette période, Emmanuel Fleche ? Un petit peu, oui. Quand j'y pense, c'est avec une certaine nostalgie, effectivement. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à essayer de la ressusciter dans ce petit village, voilà, près de Chalon-sur-Saône, dans la fin des années 80. Ça pourrait être n'importe quel village de France. Vous en avez choisi un précisément parce que c'est là, je crois, où vous avez vécu quelques années, où vous êtes retourné une fois en vacances. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas où vous avez eu l'info, mais... Oui, parce que j'ai travaillé, vous voyez. Chalon-sur-Saône. Oui, Chalon-sur-Saône. Ah, non, non, non. La côte chalonnelle. Ah, je ne me connais pas ! Mais non, pas du tout, justement. C'est là où il y avait un château de mon grand-père. C'est pas vrai. Un Chalon-sur-Saône. L'un des châteaux. Ah, mais non, ça ne se passe pas dans un château. Le problème, c'est plutôt qu'il y a des nouveaux lotissements dans ce village, n'est-ce pas, Emmanuel Fleche ? Oui, alors effectivement, c'est un village dont le cours tranquille n'a pas été perturbé, on va dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis un lotissement est livré à l'entrée du village, ça commence un petit peu à semer le trouble dans les esprits. Et puis c'est l'arrivée d'une nouvelle culture, de nouveaux citadins qui ne se mélangent pas vraiment avec les gens du cru. Et puis c'est à ce moment-là que survient l'incendie d'une grange, la grange d'un vieux vigneron, le père Bertelot. Et que du coup, on ne sait pas trop si c'est un incendie criminel, si c'est un accident. Et comme vous l'avez dit, ça va réveiller un petit peu les lignes de faille du village, ça va sortir certains fantômes des placards. Et les suspicions vont se porter tour à tour un peu sur différentes figures du village. Je lis juste un passage parce qu'on va tout de suite comprendre l'ambiance. Jeannine faisait rissoler des fouets de volaille dans la cuisine quand elle aperçut son mari par la fenêtre. La grand place était déserte. Il rentrait bredouille de la chasse vêtue de son ciré, le fusil cassé à la saignée du coude, les bottes lourdes précédées de son épagnole qui courait d'un tilleul à l'autre en remuant la queue. À la maison, depuis l'incendie, l'ambiance n'était pas à la fête, c'était le moins qu'on puisse dire. La mort de ses biquettes l'avait dévastée. Mais par-dessus tout, Jeannine en voulait à son mari de n'avoir pas retenu Delphine dans le chai. Elle aurait su, elle, la tenir loin de cette tragédie. Seulement le sort avait voulu qu'elle se trouva alors à Chalon. Depuis, leur fille faisait chaque nuit des cauchemars et, incapable de songer le jour à autre chose, n'écoutait plus en classe. Voilà, on a bien l'ambiance de ce qui se passe dans le village à travers cet extrait. Vous êtes retourné dans le village même pour écrire ou pas ? Non, 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 j'ai préféré garder, utiliser mes souvenirs parce que je crois qu'on magnifie pas mal des choses, on les déforme et puis si on y retourne, on risque d'être déçu. Alors, j'y suis retourné une fois, comme vous avez dit, c'était une expérience un peu étonnante. C'était à la fois une grande joie de retrouver ce décor et puis tout paraît plus petit, peut-être parfois un peu plus terne. Donc, je crois que la mémoire, elle conserve des souvenirs plus vifs et plus vivants que la simple observation. Et on revit toute une époque, à l'époque, par exemple, du 14 juillet, j'avais oublié cette histoire de défilé de Jean-Paul Goude, Yvette Horner qui faisait danser les parisiens place de la Bastille, la nouvelle arche de la Défense qui venait, non pas d'être inaugurée, mais en tout cas où François Mitterrand organisait un G7, Renaud qui chantait, vous écrivez tout ça de façon assez amusante et drôle. Alors, là, c'est moins nostalgique parce que vous ne semblez pas forcément apprécier ce que vous avez vu à cette époque-là. Non, alors, c'est vrai qu'en écrivant le roman, au début, je me suis dit, c'est loin, c'est mon enfance, je vous ai remonté des souvenirs. Puis après, en me penchant un peu dans la documentation quand même pour nourrir l'intrigue, je me suis rendu compte que ce n'était pas loin. C'était vraiment à des années-lumière, effectivement, cette célébration du bicentenaire qui nourrit une grande scène collective à la fin du roman. Mais il ne faut pas trop en dire. Et c'est pour ça que vous avez choisi 89, c'est parce que c'était l'année du bicentenaire. Voilà, et puis c'est aussi l'année de la chute du mur de Berlin. On est vraiment à la fin d'un monde. Moi, l'idée, c'était de faire résonner la fin de l'enfance avec la fin d'un monde, les années 80, et puis la fin des grandes idéologies. Les personnages du roman, ils ne sont pas au courant, eux, que dans quatre mois, le mur de Berlin va s'effondrer. Mais je trouvais ça amusant que le lecteur, lui, sait bien que les mots URSS, RDA, qui sont encore très en cours, personne ne s'imagine qu'ils vont disparaître comme ça subitement, qu'on est au bord d'une bascule historique. Et du coup, c'était aussi pour ça que je l'ai situé dans 88-89. Et parmi tous ces adolescents, parce qu'il y a aussi évidemment des amours entre adolescents et adolescentes, vous, vous êtes plutôt Samuel, si j'ai bien compris ? Un peu, oui, un peu beaucoup. Parce que vous étiez gardien de but, c'est ça ? Voilà, j'étais gardien de but, je rêvais, voilà, je caressais deux rêves à 10 ans, c'était de me marier avec mon amoureuse et de devenir le gardien de but de l'équipe de France. Mais malheureusement, passé 12-13 ans, je n'ai pas dépassé le mètre 72, donc mon rêve s'est écroulé. Et puis, on a déménagé, donc le premier rêve aussi s'est écroulé en même temps, donc il a fallu tout construire. Et est-ce qu'on peut expliquer le titre, « Gasoline » ? « Gasoline, je trouve que ça restitue bien une époque, quoi, ça, on entend une deux-chevaux ou une mobilette, et puis en même temps, c'est un carburant, c'est extrêmement inflammable, et c'est une histoire quand même assez inflammable, parce que ce village, finalement, au fil des saisons qui défilent, se retrouve un peu au bord de la crise de nerfs, et un peu comme un bidon de gasoil sur laquelle on s'apprête à craquer une allumette. C'est le roman, vous l'avez compris, d'un village, d'une époque, surtout, de jeunes garçons, de jeunes filles, en 1988-1980. 1989, du côté de Givry et Mercuré, pour faire plaisir et allécher M. Berléans. Ça s'appelle donc, on l'a dit, « Gasoline », c'est chez Calman et Lévy, et c'est signé Emmanuel Flech. Voilà notre livre du jour. Merci, Emmanuel Flech. À une question pour Christine Leblois, qui habite mal mort dans les bouches du Rhône. Une question cinéma, puisque demain, on va beaucoup à nouveau parler de Thomas Andrews, qui était architecte, et d'Edouard de John Smith, qui était commandant. Mais pour quelles raisons ? Il ressorte le film Titanic. Il ressorte le film Titanic ! Pour les 25 ans ! Bonne réponse de Gérard Juniot ! Et oui, les 25 ans, 25 ans déjà ! Avec, évidemment... Qui l'a coulé ! Et ils n'ont pas changé la fin ! Ah non, mais il y a un peu plus longtemps qu'il a coulé ! Vous vous souvenez de l'année où ? Bah, 1912 ! 1912, c'est bien, M. Boulet ! Mais il y a cette polémique sur le... Sur la fin ! Est-ce qu'il fallait sauver ? Alors voilà, c'est ça qui est très intéressant, et pourquoi je vous ai posé cette question, c'est effectivement pour ça, parce que ça m'a tellement amusé, cette histoire, qu'on nous raconte depuis maintenant quelques jours. Il y a effectivement eu une enquête scientifique pour savoir si, sur, on va dire, le morceau de porte, car c'est une porte, le radeau sur lequel l'héroïne de Titanic a réussi à être sauvée pendant que l'eau est en train de mourir de froid dans l'eau, le pauvre... Rosé Jack ! Voilà, le pauvre Leonardo DiCaprio, donc James Cameron a fait une enquête, parce qu'il a pris au sérieux les reproches qu'on a pu lui faire depuis 25 ans, de dire, vous auriez pu sauver Leonardo, il suffisait qu'il monte sur la porte avec sa copine. Mais oui ! Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non mais écoutez, c'est marrant. Il a tué trois mecs, en fait. Ah mais non, mais ça aurait pu... Oui, non mais j'ai lu, il les a fait plonger dans l'eau froide, justement. Il a fait réaliser une expérience scientifique en Nouvelle-Zélande, ça s'est passé, on verra d'ailleurs le documentaire bientôt sur National Geographic, la chaîne de télé, et il a fait reproduire à l'identique le morceau de porte auquel s'accrochaient les deux héros. Le radeau a été placé dans une piscine, dans un laboratoire néo-zélandais, et là on a mis de l'eau à moins 2 degrés de l'eau arctique, vous voyez, et puis on a mis des cobayes du même âge, du même poids et de la même taille que Jack et Rose, on leur a demandé de porter des tenues semblables à celles des personnages, et de vérifier combien de temps ils pouvaient tenir. 20 minutes, c'est ça ? Et le palier a été atteint en 20 minutes, l'homme qui s'est extrait de l'eau a failli mourir. Non mais c'était effrayant. Non mais c'est dingue. Qu'est-ce qu'il en a à foutre en plus ? C'est une histoire. Ils n'étaient pas sur le bateau en vrai de Jack et Rose. Oui mais les gens n'étaient pas contents. Alors il fallait qu'ils prouvent que s'il avait été lui aussi sur le radeau, ça n'aurait pas marché. Et il a réussi à le prouver, James Cameron, il est fou. Mais c'était dans une piscine, elle était salée la piscine ? Écoutez, j'en sais rien. Ah bah oui mais alors... Ah mais le sel ça joue. Le sel ça joue, ça fait flotter quand même. Quand tu fais tes pâtes et que tu mets du sel, et bah l'eau elle boue plus vite. Ah bah non, c'est une vérité. Là où il est drôle, le réalisateur, c'est que maintenant il dit sur la base de ce que je sais aujourd'hui, finalement dans le film j'aurais fait le radeau plus petit, comme ça il n'y aurait pas eu de doute. C'est un film qui a battu tous les records, il se prend la tête pour ce détail-là. Je pense que Tom Cruise, il serait mort normalement au bout de 7 minutes dans... C'est un peu si... Vu ce qu'il prend. Moi je me serais sacrifié aussi. Moi j'aurais fait comme l'acteur, j'aurais laissé Rose vivre et je serais mort pour elle. Ah bah oui, il faut tout le faire sacrifier pour... Oui oui, mais c'est un film, c'est un film. Après il a fait carrière. Je serais sacrifié. Moi je serais monté sur vous, vous devez flotter. Ah mais je crois trop la scène, ça aurait été une belle histoire d'amour et tout. Et puis je la vois, ça y est, je tombe, je tombe et puis je la vois, salut Rose, au revoir, adieu et tout. Je ne suis pas sûr que ça aurait le même succès parce que j'ai un peu de mal à voir le côté Leonardo DiCaprio chez vous. Non mais givré comme il est, il aurait pu faire l'iceberg. Et vous Ariel, vous pouvez nous chanter évidemment l'hymne de Titanic. Something like that. Tu es sous-coté Ariel, tu es vraiment une chanteuse. Qu'est-ce que vous dites vous ? Elle est sous-coté Ariel. Comment ça, elle est sous-coté ? Sous-coté, ça veut dire qu'en quelqu'un, on ne reconnaît pas son talent mais c'est une chanteuse extraordinaire. Mais on reconnaît son talent. On reconnaît son talent. On reconnaît son talent mais là, c'est un talent. C'est vrai qu'elle est sous-coté. Non mais sous-coté, au contraire, c'est positif, ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'en fait, on te voit comme une actrice. Mais tu prends des cours ou pas ? Est-ce que tu prends des cours ? Elle commence demain. C'est une vraie question de néophyte. Est-ce qu'il y a des acteurs, sérieusement, tout au long de votre carrière, vous réactualisez, vous prenez des cours, vous voyez vraiment des entraîneurs ? Les questions, c'est moi qui les pose ici. Et voici une question supplémentaire pour Florence Hanbury qui habite Compiègne. C'est un autre film, un petit film qui sort demain. Mais c'est bien de donner sa chance à tout le monde. Un film de David Despé-Séville qui sort demain 8 février dans quelques salles de cinéma en France. Avec entre autres Jenny Betts qui est, il faut le dire, une jeune chanteuse de rock. Mais il y a aussi dans le film Bastien Bouillon, un acteur qui commence à se faire un nom parce qu'il était dans la fameuse Nuit du 12, le film qui a été un énorme... Il fait de la bicyclette. Un énorme sucre très bon Bastien Bouillon. Très très bon. Très très bon. Et donc le film qui sort demain, dont vous ne connaissez pas forcément le titre, eh bien je vais essayer de vous le faire deviner d'une autre façon puisque c'est une ville russe. C'est émettre quelque chose ? Non, une ville russe qui a d'ailleurs donné... Stalingrad. Non, une ville russe qui a d'ailleurs donné son nom à une fourrure bouclée de jeunes agneaux caracules. Ah, alors, Astrakhan, Astrakhan. Astrakhan, excellente réponse ! Dariel Dombal, on vous a déjà offert de l'Astrakhan peut-être ? Ah non, 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 je ne porte jamais de fourrure. C'est pas vrai. Non, non. Et quand t'as froid, quand tu vas loin, quand tu vas en Scandinavie, qu'est-ce que tu portes alors ? Eh bien, je grelotte ! Astrakhan, la ville, c'est avec un H, la ville russe Astrakhan. Mais cette capitale d'ailleurs de Mongols au 15e et 16e siècle a donné effectivement son nom à une fourrure qui était effectivement la fourrure marquante de l'industrie du luxe pour les tocs, les manteaux en URSS à une époque. D'ailleurs, les noces d'Astrakhan, c'est 64 ans de mariage, il faut le dire. Alors le film n'a rien à voir avec ni la Russie, ni... Sauf qu'on voit un petit agneau à un moment donné dans le film, c'est peut-être ça qui a donné d'ailleurs son nom au titre, Astrakhan, qui sort demain dans quelques salles de cinéma. Astrakhan, bonne réponse en tout cas d'Ariel Dombal. Je vais quand même poser une question pour M. Anariou, histoire qu'il brille un peu à l'attention d'Inès Archaouir. On n'a pas encore distribué de chaque RTL, il faut bien aller. Ah, c'est vrai. Et j'aimerais vous parler des familles Maldini, Busquets et Sanchis, qui ont un point commun. Oui, c'est la famille, donc il y a le père, il y a le fils, c'est sur plusieurs générations. Par exemple, Paolo Maldini, son père César et Maldini était un joueur extraordinaire qui a gagné la Ligue des Champions. Son fils Paolo Maldini, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Et son fils également, Daniel Maldini. Donc c'est grand-père, père et fils. Oui, mais ça n'est pas suffisant. Savoir que le père et le fils ont joué... À la Ligue des Champions, peut-être qu'ils ont gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Le Sanchis, ils ont tous gagné la Ligue des Champions League. C'est effectivement les trois seules familles où le père et le fils, à quelques années d'intervalle, ont gagné la Ligue des Champions. Bonne réponse ! Je suis fier de moi ! Est-ce que parfois vous êtes fier quand vous avez une bonne réponse ? Ah bah oui, moi quand je me pose une question sur Mylène, pareil, je suis trop fier. Vous voulez des questions sur Mylène Farmer ? Non, je suis déconnecté maintenant. J'ai interviewé Paolo Maldini, c'est une des interviews les plus... J'ai cru que vous aviez interviewé Mylène Farmer. Et c'est grâce à une interview de Paolo Maldini. Je me disais, elle n'a pas de balle, elle ne sort pas souvent. Il faut qu'elle tombe sur Rioux. Et c'est grâce à une interview de Paolo Maldini que j'ai été embauché à l'équipe après dix ans. C'est la merde. Oui, est-ce que l'interview avait fait pas mal de bruit ? Non mais c'est beau. Comme quoi, ils n'ont pas fait que du bien, ces gens-là. Mais effectivement, en tout cas, les familles Maldini, vous avez les prénoms des pères et des fils ? Oui, Césarie Maldini le grand-père, Paolo Maldini le... Et maintenant, Paolo Maldini a un fils également, Daniel Maldini. Et les Busquets, les Busquets ? Sergio Busquets qui jouait à Barcelone. Et son père, c'était... Son père, on l'appelait... Non, on l'appelait par... Carles Busquets. Carles Busquets qui jouait gardien à Barcelone. Très bien. Et les Sanchez ? Manuel Sanchez, formidable défenseur du Real Madrid. Et son père, en revanche, je n'ai pas le nom. Manuel Sanchez. Aussi, d'accord. Il s'appelait Manuel Sanchez tous les deux. Et dans une semaine, c'est le match de l'année, 14 février, puisqu'on est mardi aujourd'hui. C'est le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich au Parc des Prasses. Mais comment vous allez faire pour la Saint-Valentin ? Parce que je vais commenter le match encore une fois. Oh, ça va être génial. Mais alors, votre rendez-vous pour la Saint-Valentin ? Je commence un petit peu sur Instagram. J'ai peut-être une... J'ai peut-être une fille... Je textote beaucoup en ce moment. Ouais, j'y crois cette fois-ci. Enfin, pas moi. C'est marrant, moi, j'y crois pas du tout. Mais réfléchis, c'est impossible. En fait, c'est très bizarre. Parce qu'on s'est vachement écrits pendant quelques jours. Et puis là, elle m'écrit. Elle a été internée. Elle travaille très, très loin. Vous avez envoyé une photo, peut-être ? Non, non. Elle a été internée. Elle travaille très, très loin à l'étranger. Mais dès qu'elle revient en France, on se voit. Johan, Johan. Est-ce que vous avez demandé une photo ? On a beaucoup parlé. On parle beaucoup. Est-ce que vous l'avez vue en photo ? Bien sûr, je sais qui. Et puis, de toute façon, on a un compte Instagram et tout. Et puis, on est à bloc et tout. J'arrête pas. En fait, c'est bizarre. Mais je peux pas tout vous raconter. Merci. Mais est-ce que parfois... Est-ce que parfois, des mots, seulement des mots, ça peut vous donner une excitation ? Ah bah oui. C'est extraordinaire. Oui, ça dépend qui l'est dit. L'idée qu'on dit un mot doux, il bande alors. Mais moi, je bande plus en téléphone que dans le lit. Coton, laine, cachemire. Il dit, je bande plus en téléphone que dans le lit. Prends un téléphone dans le lit. Non, c'est les mots qu'il excite. Ah non, mais je t'assure. Il aime bien les mots attachants, cordes, menottes. Mais ça me fait un effet incroyable. Mais franchement, je peux pas vous dire parce que... Elle fait un métier particulier, mais un jour, franchement... Comment ça, elle fait un métier particulier ? Non, mais je peux pas vous dire tout de merde. Bon, enfin si, vous pouvez nous dire quel métier elle fait. Non, mais... Elle est vice-présidente des Etats-Unis. Vous allez lui cacher son coup. Mais c'est bizarre parce qu'on s'est écrit pendant trois jours. Et boum, une nuit, depuis une semaine, elle me répond plus. Ah bon, ouais. Parce qu'elle est un peu... Quelle âgée, là, elle est peut-être morte. Non, c'est la première fois qu'elle est plus jeune que moi. Parce que moi, j'aime que les personnes âgées. Et là, franchement, elle est un peu plus jeune que moi. Il fait peur, hein. Franchement, il fait peur. Vous faites, vous le filmez ? Mais pourquoi vous le filmez ? Parce qu'ils en passent cet angle-là. Oh, François, attends, je viens de faire la bise, François. Ah non, non, non. Non, 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 non. Il n'a pas demandé ça non plus, vous voyez. Prix Saint-Rita. Ça veut dire quoi ? C'est qui, Rita ? Saint-Rita, c'est les causes désespérées. Mais je suis sûr que je vais me marier, que j'aurai des enfants. Oui, c'est bon. Mais on te le souhaite, on te le souhaite. Laurent, vous serez au 3-4, Laurent. Les enfants, c'est pas souhaitable, mais vous serez dans les 3 premiers rangs, Laurent. Ben, je vous remercie, c'est gentil, oui. Mais dans les 3 premiers rangs de quoi ? Pas de mon mariage. Ça sera dans quel zoo ? Ça sera génial. J'ai tellement hâte. On va te dire un petit garçon. Vous voyez parce que j'y crois encore. Mais remarquez, écoutez, puisque Valérie est libre, on sait jamais, Valérie. Mais Valérie, elle me fait peur. Ah tant mieux, continue à avoir peur. Parce que Valérie, elle est... Elle est, elle est. C'est une montre religieuse. Elle est, elle est, elle est. C'est une montre religieuse. Il s'est rien passé, vous avez été... Combien de temps vous avez été sur Pékin Express ensemble ? Oui, mais nous dormions chacun dans des endroits différents. Et donc, nous étions... En fait, on ne se voyait quasiment jamais. Et je vous rappelle que je l'ai battu. C'est vrai. Nous avons été éliminés en quart de finale par Valérie et son amie. Vous vous rendez compte d'aller au bout du monde et se faire virer par Valérie ? Attendez ! Elle m'a menti en plus. Parce que j'avais su 10 jours avant qu'elle était de l'aventure. Donc, je la vois dans les couloirs des RTL. Ah, j'adore raconter les coulisses. Et donc, je la vois dans les couloirs. Je dis, Valérie, c'est bon, tu fais et tout, masque Singer. Non, pas masque Singer, Pékin Express. Et donc, elle me dit, non, non, Johan, qui t'a raconté ça, c'est des conneries absolues. Non, non, c'est pas vrai. Et donc, j'arrive à l'aéroport Chartres-Gaulle, la première personne que je vois. Valérie Triarmé. C'est vraiment une menteuse. Moi, je ne sais pas. Quand je signe un contrat de confidentialité, je le respecte. Moi, je ne fais tout l'inverse. Moi, je ne respecte rien. Donc, avant l'Elysée, vous n'aviez pas signé le contrat. Là, non. Valérie. Valérie a été extraordinaire, éliminée seulement en demi-finale. Ah oui ? Elle était meilleure que vous, donc. Non, mais c'est vrai qu'au niveau aventure, nous, on a été éliminés comme il fallait en quart de finale. C'était notre niveau. Et c'est vrai que Valérie, elle était, comment dire, toujours déterminée. Comme si tu étais en mission. Comme si tu voulais prendre une revanche sur la vie. Non, mais c'était Valérie. Valérie était en mission, je t'assure. Elle s'en a mis, là. Elle était incroyable. Je ne comprends pas si elle était en position de missionnaire. Non, mais comprenez, il faut faire du stop. Vous arrêtez, vous, si vous le voyez faire du stop ? Vous vous arrêtez ? Non, c'est vrai. Ah, on s'est fait niquer. Et la gagnante, c'était qui ? Les soeurs Inès Reg et son amie. Et sa soeur. J'imagine un mec dans les encombrements qui écoute la radio. D'entendre Rioux, ça relativise les encombrements. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Treveille-Laure, Ariel Dombal, François Berléand, Stevie Boudailleau, NOU et Gérard Gidiot. Une question pour Grégoire Tonnoli, qui habite Topon. C'est dans le Morbihan, Topon. La question est historique. Donc j'espère que vous allez réviser votre histoire de France. Puisque je vais vous demander qui, normalement, aurait dû arrêter D'Artagnan sur ordre de Louis XIV. Ou plutôt, je me suis mal exprimé. Louis XIV a ordonné le 5 septembre 1661, je vous donne même la date précise, à D'Artagnan d'arrêter quelqu'un. Qui donc ? Voilà ma question. Le masque de fer ? Le cardinal de Richelieu ? Non. Un ecclésiastique ? On est donc en Bretagne, d'ailleurs, ce jour-là, le 5 septembre 1661. Et Louis XIV ordonne à D'Artagnan d'arrêter quelqu'un. Qui donc ? Il ordonne à Alexandre Dubas d'arrêter d'écrire. Non. Un corsaire ? Pardon. Un corsaire, non. Un corsaire, non. Et c'est quelqu'un qui sera, effectivement, finalement, à arrêter. Je ne sais pas si c'est... Ah oui, c'était l'intendant des finances. Oui, absolument. Fouquet ! Fouquet ! Fouquet ! Le prénom de Fouquet ? René ? L'intendant Fouquet. René Fouquet, non. Émile Fouquet ? Émile Fouquet, non. Jean-Pierre ? Non. Louis ? Un nom un peu désuet aujourd'hui, un prénom désuet. François Fouquet ? François Fouquet, non. Gérard Fouquet ? Non, non. Stevie, je ne sais pas. Stevie, Stevie, Stevie... Stevie ! Ariel Fouquet ! Stevie, 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 c'est la Fouquettes family. Ah, Jean Fouquet ! Non, mais enfin, écoutez... Laurent Fouquet ! Juan Fouquet ! Alexandre ! Non, non, je vais vous le donner. Non, 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 on continue. Ah, comment ça, on continue ? On l'a trouvée ! Pour un prénom, non, mais c'est vrai que ce n'est pas normal que vous connaissiez... Jérôme ! Non, non, le prénom du surintendant, c'était un des hommes... Mais oui ! Les plus importants du royaume ! C'était un des hommes les plus riches et les plus puissants du royaume de France ! C'est pour ça qu'il lui a fait ombrage, et c'est pour ça que Louis XIV a voulu l'arrivée. J'ai la bonne réponse, Marcel Fouquet ! Oui ! Allez, Laurence ! Laurent, pas Laurence ! Laurent ! Alors, c'est... Je suis heureux d'être là que vous voulez. Allez, alors, c'est bonne réponse, Johan Rioux ! Je ne suis pas sûre qu'il y avait beaucoup de Marcel à cette époque. Non, en vie, en vie, c'est bon ! C'est pas Marcel Fouquet ! Laurent Fouquet ! Non, non, non ! Laurent Ruquier Fouquet ! C'est composé ? Non, c'est pas composé, non ! Alors, vous voyez... Gabriel ! Effectivement, il a fini par être arrêté ! Louis Fouquet ! Oui ! Et il y a même un très beau livre qui s'appelle « Le soleil offusqué » ! Laurent ! Vous êtes sûr de ça ? Oui, le soleil offusqué ! On le retrouve surtout dans le vicomte de Brajlon d'Alexandre Dumas ! Ah, c'est Charles Fouquet, bien sûr ! Non, c'est pas Charles Fouquet ! Michel Fouquet ! Non, c'est Vaud le vicomte ! C'est là où il habitait ! Et il va effectivement finir par mourir... Edmond Fouquet ! Léon Fouquet ! Interné à la forteresse de Pignorol ! C'est un vieil homme malade, usé, quand il mord au sein de cette forteresse en 1680 ! Oui, enfin, forteresse dans laquelle il était quand même privilégié ! Parce qu'il avait gardé son titre de noblesse ! Et du coup, la prison, c'était pas comme tous les autres ! Il avait son appartement, il avait trois personnes à sa disposition ! La télé, il avait la télé ! C'était la prison de la santé de l'époque ! Non mais il était tranquille, le mec ! Il était pas... Il y avait la santé pour savoir ! Non mais il était pas comme le perféria ou je sais pas... Non mais il pouvait pas descendre les atouts ! Est-ce qu'il y a une grosse tête qui s'appelle par ce prénom-là ? Non mais écoutez... Je vais vous donner son prénom, vous m'avez trouvé fouqué, vous m'avez trouvé fouqué ! C'est Nicolas Fouqué ! Bonne réponse de Laurent Ruquier ! Une question de vocabulaire maintenant pour Gilles Almeda qui habite Carcassonne, on est dans l'autre ! J'aime bien de temps en temps vous poser une question de vocabulaire française ! C'est d'ailleurs aussi le titre d'un roman de Jules Renard ! Alors ça va peut-être vous aider cette indication supplémentaire, je vais vous demander comment on appelle quelqu'un qui se procure à bon compte ou par ruse, ou en volant ou en parasitant ce qui est nécessaire à son existant ! Poil de carotte ! Mais non, je le sais ! J'allais le faire ! C'est pas parce que c'est Jules Renard que c'est poil de carotte ! Je le sais ! Et Laurent vous avez le droit aussi d'enguirlander Gérard, c'est pas parce que c'est un grand acteur qui... Tais-toi ! Mais pourquoi j'enguirlanderais Gérard ? Parce que la question n'est pas totalement posée encore ! Ben si, elle est posée ! Ah, je pensais que vous aviez dit ça ! Excusez-moi ! Non, on va répéter la question ! Bien sûr que je peux répéter la question, M. Berléans ! S'il vous plaît ! C'est une définition que je vous donne ! Voilà, c'est ça ! Personne qui se procure à bon compte par ruse, en volant... Vous voulez que je vous le dise plus lentement, M. Berléans ? Personne qui se procure à bon compte par ruse, personne qui se procure à bon compte par ruse, en volant, en parasitant... Personne qui se procure à bon compte par ruse... Ah, c'est une dictée ! Ah, je sais, je sais ! Un picassiette ! Un schnappant ! Non, un picassiette ! Un picassiette ! Alors, effectivement, c'est un parasite, un tricheur, un picassiette ! Un larsineur ! Non, non, je sais ! Et c'est, hein, 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 hein ! C'est quelqu'un qui profite d'une situation, c'est... Et c'est, effectivement, en référence au célèbre personnage créé par Jules Renard, un parasite qui sera indispensable à une famille... Alors, une canaille ! Non, 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 non ! Voilà un bon mot de vocabulaire français ! Qu'on utilise encore ? Non, ça, je dois reconnaître, on l'utilise très peu aujourd'hui, mais c'est un joli mot... C'est-à-dire Jacques Duby, qu'il a joué pour la télévision française, ce roman de Jules Renard, car il fut adapté à la télévision, et c'est Jacques Duby qui jouait le rôle de ce... L'emboucaneur ! Ce picassiette, de ce tricheur, ce parasite, effectivement, qui se procure à bon compte, ce qui est nécessaire à son existence... Est-ce que c'est un mot soutenu, ou un petit peu aussi... Qu'est-ce que vous appelez un mot soutenu ? Bah, par exemple, Tocard, c'est pas un mot soutenu, mais c'est un français quand même supérieur... Je vois pas ce que c'est qu'un mot soutenu... Les cornifleurs ! Les cornifleurs ! Les cornifleurs ! Bon, la réponse de Gérard Junio ! Je voyais... Je voyais Gérard fumer depuis deux minutes ! Ça fumait, là ! En fait, vous venez entraîner votre mémoire ici... Totalement, je lue ! C'est la première émission anti-Alzheimer, les grosses-têtes ! Les cornifleurs ! Bonne réponse de Gérard Junio ! RTL, 6 grosses-têtes, 5 fake news ! Au téléphone, c'est Clara qui va jouer avec les grosses-têtes ! Elle n'a que 22 ans ! Clara, bonjour ! Bonjour, bonjour à tous ! Bonjour, Clara ! Quel joli nom ! Je vais me permettre de donner votre patronyme, parce que... J'espère que ce n'est pas un nom d'emprunt, mais vous appelez Clara Champagne ! Ah, c'est joli ! Franchement, ça, c'est chouette, alors, Clara ! Oui ! C'est vos parents qui s'appellent Champagne, j'imagine ? Oui, bien sûr ! Non, mais vous auriez pu, même à 22 ans, épouser un monsieur Champagne, mais non ! C'est vrai, c'est vrai, mais non, c'est le nom de mon père ! Et vous faites quoi dans la vie, Clara ? Je suis comptable ! Comptable ! Ah, comme vous ! Vous êtes en ancien comptable ! Ben oui, ben enfin, j'ai changé, vous voyez, je pense que j'ai remarqué ! Vous étiez comptable ! Je n'ai jamais été comptable ! J'ai fait des études de comptabilité, jusqu'à ce que j'épouse un monsieur Champagne ! Qu'est-ce que j'en ai dit ? Pardon, Clara ! Clara, vous êtes prête, évidemment, à essayer de dénicher parmi les grosses-têtes qui va vous dire la vérité sur les infos, les infos de ces derniers jours, en jeu ! Écoutez bien ! Une semaine de vacances... Ah, il y a longtemps qu'on n'avait pas offert ça ! Une semaine de vacances sur le bateau Le Boat, le fameux bateau de location pour naviguer en France sur les rivières ou sur le canal de votre choix ! Vous vous souvenez de ce cadeau qu'on offre de temps en temps, Clara ? Oui, 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 je me souviens ! Et c'est vous qui allez le piloter ? Parce que c'est sans permis, je le rappelle, pendant une semaine, avec toutes les personnes de votre choix, on peut être quatre à bord de ce bateau magnifique ! On va vous former pour conduire le bateau, vous, qui vous voudrez juste avant de partir, et puis on va vous laisser naviguer tout seul, comme ça, pendant le temps d'un week-end, sur le canal ou les rivières de votre choix ! Ça vous tente ? Il faut gagner alors ! Ah bah oui, il faut gagner, vous irez vous inscrire sur leboat.fr ! Est-ce que je prononce ? 180 000 morts hier à travers le monde ? La journée mondiale sans mobile a été mal comprise de nombreux assassins ! Johan Rioux ! Cinéma ! Suite au carton du film Avatar et du très bon démarrage d'Astérix, James Cameron et Guillaume Canet ont décidé de s'associer pour produire prochainement Astérix et Obélix chez les Schtroumpfs ! Pariel Dombal ! Alors Clara, attention ! En Espagne, un grossiste de Sex Toys a été victime d'un cambriolage. Au moins huit vibromasseurs plaqués d'or, 24 carats, ont été dérobés. Le trou financier est énorme ! Stevie voulait ! Elle n'ose même pas dire trou ! C'est trou financier qui vous a dérangé ! Non mais écoutez, vraiment ! Stevie ! Séisme de 7,8 en Turquie et de 7,5 en Syrie. 98% des moins de 24 ans interrogés sont persuadés que 7,8 et 7,5 n'est pas la magnitude des séismes, mais leur note sur TripAdvisor. François Berléand pour terminer. C'est horrible tout ce qu'on dit. Selon une étude, les capacités des collégiens se dégradent suite à des tests sportifs. Les chercheurs se sont aperçus que les enfants d'aujourd'hui couraient moins vite que ceux du même âge il y a 30 ans. D'où aussi la recrudescence d'actes pédophiles. Oui, c'est logique ! Si les enfants courent moins vite qu'avant, c'est sûr ! Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai écrit... Clara, vous avez bien entendu tout ? Oui, j'ai tout entendu. Alors attention, mademoiselle Champagne, il va falloir prouver votre aptitude à pétiller, n'est-ce pas Clara ? Sinon ce sera flûte ! Je t'attendais, les blagues sur mon entreprise. J'imagine, j'imagine. Alors allons-y Clara. Alors, je vais éliminer Johan Rioux avec Avatar et Obélix. Très bien, pas de mélange des schtroumpfs et d'Astérix. Je vais éliminer Valérie Trierweiler avec la grève et les œufs. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une grève des producteurs d'œufs, mais M. Macron, pour autant, n'a pas décidé de multiplier les bains de foules cette semaine. Vous avez raison d'éliminer Mme Trierweiler. C'est très étonnant parce qu'en fait, c'est pas les producteurs qui sont en grève, c'est les poules. Ben oui, c'est ça que... C'est pas les producteurs qui pondent. C'est vrai, vous avez raison. Donc ils vont avoir quand même plein d'œufs. Oui, mais elles vont se casser le cul pour rien. Quoi d'autre, Clara ? Est-ce que vous pouvez me répéter, si j'y voulais, s'il vous plaît ? Ah, je vous la répète. Alors, je vous le fais, si vous voulez, en deux mots, 7,5 et 7,8, c'est la magnitude des séismes. Mais les jeunes, eux, pensent à 98% que c'est la note des séismes sur TripAdvisor. Ensuite, je vais éliminer aussi ce qu'a dit Gérard Juniot. Oui, avec un jeu de mots très fin. J'ai mis du mal à comprendre. Alors, les mobiles, oui, c'était la journée mondiale sans mobiles, mais pas pour les assassins, pour les téléphones. Parce qu'avec portable, ça marche pas. Voilà. Et là, il m'en reste deux, normalement, si j'ai bien invité. François Berléand et Ariel Dombal. Et je vais garder Ariel Dombal. Oui. Alors, Ariel Dombal et les sex toys. Est-ce que c'est vrai, Ariel ? Oui. Eh bien, je crois, Clara, que vous allez partir sur le beau ! Oui, bravo ! Effectivement. Merci. C'est un grossiste espagnol de sex toys qui s'appelle Dream Love, qui s'est fait voler huit vibromaceurs de luxe, plaqué or 24 carats. On ne savait pas qu'il y avait des sex toys qui étaient plaqués or. Ah bah si, rappelez-vous, Madame Bétancourt, sur sa table de chevet, elle avait un god en or. Enfin, écoute... Vous êtes sûr que ce n'était pas Sarkozy avec sa Rolex ? Non, non. C'était Liliane Bétancourt. Regardez la photo, quand elle est dans sa chambre, il y avait un god en or. Je crois que c'était celui de son mari, d'ailleurs. Ah non, mais vraiment ? Regardez ! Et vous ne vous rappelez pas de cette histoire ? Ah non ! On en a parlé même ici, de cette statue. Il y avait un god... Bah c'est une statue ! Non, bah c'est un god posé sur... Ah mais c'est un César ! Mais je ne comprends pas un truc, parce qu'on est d'accord. Les hommes n'ont pas besoin de godes. Il n'y a pas de godes pour les hommes, c'est uniquement pour les femmes. Mais tu ne comprends pas ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? L'homosexualité, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait ? Je sens qu'on va enlever la selle du vélo, pour qu'ils comprennent avant la fin de l'émission. Mais comment ? Non mais c'est vraiment un puceau de poignard. Mais c'est invraisable. Un homme tout seul, il faut qu'il fasse tout seul. N'insistez pas sur les détails. Oui, il y a Ariel, on passe. Oh et oh ! C'est pas l'ex-actrice du porno dans les films de Sufi qui va nous donner des leçons, mademoiselle. C'est d'abord une actrice de charme. Oui, oui, oui. Vous avez gagné, Clara Champagne. Mais oui, merci. Je vous conseille le canal du midi. Ah, c'est vrai ? Ah, c'est magnifique. Allez voir sur le boat, boat.fr, et vous pourrez vous inscrire, pourquoi pas, comme vous le suggérez le conseil M. Berléans, sur le canal du midi. On vous embrasse, Clara, et bravo pour votre efficacité. Je n'ai pas de questions, parce que j'imagine que vous avez déjà la réponse, question que j'avais envie de vous poser. à quoi sert ce vélo qui est à côté de moi, mais on a un peu vendu la mèche. À pédaler ? Dans la première heure. Oui, on peut pédaler sur ce vélo. À faire de l'électricité. Et effectivement, comme c'est la Green Week sur RTL et sur M6 cette semaine, la semaine verte, la semaine écolo, j'ai entre les mains un smartphone sur lequel il y a une application, application qui s'appelle Watts, Good, Watts comme des Watts, Good parce que c'est du bien pour la planète, ce qu'on va faire maintenant, on va effectivement économiser de l'énergie. RTL va faire des économies d'électricité. C'est-à-dire que notre émission pourrait exister si quelqu'un avait suffisamment de force pour pédaler pendant 2h30. Bon, on n'a pas voulu le faire dès le début de l'émission parce qu'on avait envie d'aller au bout. Mais monsieur Rioux, est-ce que vous voulez bien vous déplacer sous les encouragements du public, évidemment ? Allez, yo-yo ! J'ai peur ! Alors, vous allez monter sur ce vélo. Moi, je vais effectivement aller sur cette application Watts, Good. Attendez, j'ai ton vélo ! Je vais finir dans mon bras, Laurent ! Ah non, ça n'apparaît pas de malheur ! Et je vais expliquer en tout cas qu'il y a 3 possibilités. Vous choisissez laquelle, monsieur Rioux. Il y a, pour 10 minutes, on va dire le défi, c'est pas Versailles ici. Pour 6 minutes, ça va permettre d'utiliser les 6 micros du studio pendant plusieurs quarts d'heure. Ça fait un bruit de fou, ça ! Ou ça fait du bruit. C'est pas pratique pour la radio, voilà. Et alors là, voilà, c'est parti, hein ! Allez, 10 minutes ! Ah non, pas 10 minutes, non ! Allez, on lance la pub et c'est parti ! Yoann Rioux, nous sommes à l'abeille de la Rineau ! Ah, ah, aux Champs-Elysées ! Nous sommes dans l'étape décisive de montagne ! C'est terrible à voir ! Nous sommes à l'île d'Huez ! Yoann Rioux est deuxième du Tour de France ! C'est l'héritier naturel de Bernard Rineau ! Dernier vainqueur du Tour de France en 85 ! Yoann Rioux a 45 secondes à remonter sur Thibaut Pinot qui est deuxième ! Thibaut Pinot est en difficulté ! Yoann Rioux ne voit plus Thibaut Pinot derrière ! Yoann Rioux accélère ! Est-ce que je peux placer un mot, monsieur Rioux ? Non, 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 Laurent ! Nous sommes à deux kilomètres du sommet ! La France attend ça depuis qu'à 45 ans ! Yoann Rioux est en tête regardée ! Et ça lui la foule déjà ! Oui, Valérie ! Je le dis aux auditeurs, vous loupez quelque chose ! Mais, 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 mais... Mais comme nous sommes filmés par Paris Première ! Ouais ! C'est moi qui prends, Junio ! J'accélère ! Junio est en train de... Gérard est en train d'envoyer sa gourde sur... Sur... Yoann Rioux ! Nous sommes à 1,5 km ! Yoann Rioux n'a plus que 14 secondes de retard en classement général ! Sur Thibaut Pinot ! Il va le faire ! Vous êtes à 40 km heure ! C'est vrai ! Oui ! Attendez ! C'est incroyable ! C'est un moment historique de l'histoire de France ! Le Tour de France a trouvé son nouveau héros ! Alors, attendez ! Taisez-vous parce que... Attendez, j'ai pas la couille droite ! Taisez-vous ! Ah, donc il en a ! Monsieur Rioux, taisez-vous parce que ce qui est amusant, c'est que sur l'application, je peux augmenter la difficulté ! Oh merde ! Oh merde ! En faisant plus... Voilà, regardez, regardez ! C'est dur ! Ah bah c'est l'Alpe d'Ouest, hein ! 14% ! Alors... Ta volonté est à 14%, ça leur aurait envie de me tuer ! S'il y aura un mort sans la conscience ! Je précise que la start-up qui développe ses vélos est une start-up solidaire, qui est à Montreuil dans le 9-3, et ça permet effectivement... Non, non ! Non, non, Lyon ! Non, non, non ! D'utiliser le sport... On est sur l'Alpe d'Huez ! Pour en faire de l'énergie... Plus que trois virages, Laurent ! Est-ce qu'on peut couper le micro de Rioux ? Ce sera pas plus mal ! Et voilà, continuer à pédaler... Mais on peut recharger son smartphone ! Et nous, comme ça, on va pouvoir continuer à faire l'émission uniquement grâce à l'énergie déployée par Rioux. Est-ce que vous pouvez continuer pendant la valise RTL ? Bien sûr ! Pendant l'invité mystère... Il est déjà épuisé, le pauvre ! Allez, Lolo ! Avec un peu de chance, il va crever ! Encouragez-moi un peu, là ! Allez, Ariane, viens là ! Allez, ouvre ! Allez, ouvre ! Il y a Ariane Urbale qui est là... Attendez, je vais augmenter la difficulté sur l'application ! Ah, je peux pas augmenter ! Bon, j'ai baissé, alors ! Il mouille, il mouille ! Regardez, regardez ! Regardez, là, c'est plus facile ! En fait, en appuyant sur plus et moins, on augmente la résistance au pédalage, et ça transforme l'énergie en électricité. Et là, à la vitesse où il va, là, non seulement il est en train de donner de l'énergie à RTL, mais a tout deuilli sur scène ! Allez, on va ! Ah, je suis le vélo ! La ligne d'arrivée est là ! Il va y avoir une petite pièce ! Ça y est ! Il montre à son centre ! Est-ce qu'on peut éteindre ce vélo ? J'en peux plus ! Alors, attendez, éteindre ou mettre en veille ? Je vais mettre en veille ! Je le mets en veille ! Il a produit quoi ? Il a produit de quoi recharger son téléphone ? Là, il a produit, je crois, uniquement le temps de faire la valise RTL dans quelques secondes, mais ça, c'était le défi quand même assez difficile. Attention ! Bravo ! On avait choisi le défi de 6 minutes ! Il vous reste 15 secondes encore, Monsieur Rioux ! Aller, aller, aller ! Aller ! Je fais quoi ta retraite ? Je sais pas ! Oui ! Là, il est en train… Oui ! Oh ! Il a joué, là ! Il a joué, là ! Il a joué, là ! Et Yoann Rioux était toujours vivant ! C'est comme le canard de Robert Lamoureux ! C'est quand même pas mal, hein ! Ce vélo what's good ! Parce que vous pouvez le mettre chez vous, vous voyez ! Et vous allez économiser de l'électricité à la maison ! Voilà ! La machine à laver ! Je sais pas à qui on va l'offrir ! On pourrait le mettre dans la valise RTL ! Ah ouais ! Non, ça coûte cher quand même ! Non, on peut pas le mettre dans la valise RTL ! Comment ça coûte ? On est obligé de le rendre ! C'est un prototype ! Parce que le peu de gens qui l'ont essayé sont morts dans les 3 jours ! Oh bah alors donnons-le à Rioux ! Mais il est temps de passer à la valise RTL, que nous allons évidemment confier à notre princesse, Ariel ! Elle est lourde, hein, la valise ! Je vous préviens, Ariel ! Il y a 8 choses dedans en plus des 999 euros pendant que M. Berlayon nous quitte pour aller au petit coin ! Chacun son truc ! Il y en a qui font du vélo, d'autres qui vont au petit coin ! Il y a toute une vie interne ici aux grosses têtes ! Heureusement, Ariel, que vous êtes là à mes côtés pour la valise RTL ! Et Valérie, de sa main innocente, va désigner, j'espère, une gagnante ou un gagnant ! Alors, donc je donne le 16 ! Le 16 ! M. Guichetot ! Landry ! Landry, c'est un prénom masculin ou féminin ? Ah oui, c'est un masculin ! Homme ! C'est un homme ! Landry ! Landry ! Landry ! Non, pas Landru, Landry ! Ça sonne chez M. Guichetot à Saint-Fulgen, Ariel ! Oui ! Oh là là ! Qui c'est celui-là ? Oh là, il doit manifester ça ! M. Guichetot de Saint-Fulgen, va-t-il enfin décrocher ? Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! M. Landry, est-ce que je suis en présence de M. Landry Guichetot ? Oui ! Ah ah ! Alors, est-ce que vous êtes bien à Saint-Fulgen ? Oui ! C'est bien vous ! Écoutez, est-ce que vous avez deviné pourquoi on vous appelle ? Non ! C'est quoi votre prénom ? Oui ! Bon ! Alors, vous avez deviné ! Oui ! Alors, pourquoi vous appelle-t-on ? Ben, pour la valise ! Mais oui ! Mais qui vous parlait ? Est-ce que vous avez reconnu la personne qui vous parle ? Oui, oui, c'est Ariel Dombelle ! Eh ben voilà ! Eh ben voilà ! Eh ben il faut le dire alors, Landry ! C'est un prénom original que vous portez là, Landry ! Mais oui ! Vous m'avez déjà appelé il y a un an ! C'est pas vrai ! Et vous avez changé de prénom depuis ? Ah non ! Eh ben alors, c'est plus original alors ! C'est nous qui ne le sommes plus alors ! Mais c'est quoi ce prénom ? Mais alors, vous avez déjà appelé pour la valise, Landry ? Oui ! Et alors, vous aviez gagné ou perdu ? Ah non, je l'avais perdu ! Ah ! Et là, j'ai perdu ! Mais là, évidemment, la deuxième fois... Vous avez... Mais j'ai encore perdu ! Oh ! Oh ! C'est très rare ! Mais non ! C'est très très rare quand on appelle deux fois la même personne ! Mais oui ! Je m'inscris à chaque fois pour tout sauf pour la valise ! Non mais je me mets à la place des habitants de Saint-Fulgen qui vous écoutent et qui doivent se dire mais nous on aimerait bien être appelés, lui il appelle deux fois et puis il note pas ! Faites quoi dans la ville, Andry ? C'est Carleur ! Carleur ! Carleur ! Ah ! C'est un beau métier ! Il n'y a pas Thoen, c'est bête ! Mais oui ! Mais vous n'êtes pas portugais, Andry ! Ah non ! Non, vous voyez, comme quoi, il dit des conneries Thoen ! Ah oui ! Mais je l'aime bien quand même ! Mais vous l'aime bien quand même ! Bon, en tout cas, assez perdu pour la valise Ertel, il y avait 999 euros ! Mais oui ! Mais oui ! Désolé ! Un ensemble de gym et fitness, une peluche de l'association Léo, un casque Warren Weekens, un livre de Lambron, un appareil photo numérique, une machine à café espresso, une bande dessinée, les grandes et les petites choses écrites par Rachel Kahn, et une boîte à désir Aubade, avec des sous-vêtements Aubade pour la Saint-Valde ! Oh merde ! Ah oui, quand même ! Enfin, il faut que ça raconte ! Je ne vais rien ajouter dans la valise parce qu'elle est assez lourde comme ça ! Pourquoi vous ne rajoutez pas Yoann Rioux dans la valise ? Parce qu'il ne rentre pas ! Laurent, j'ai une question pour monsieur ! Oui ! Je tente, mais ne m'engueulez pas ! Monsieur, j'ai perdu ma montre, Carleur est-il ? Oh là là ! Mais... Oh là là ! Mayday, mayday ! Mayday, mayday ! Ça passe là ! Car ! Vous pouvez me répondre monsieur ! C'est effrayant ! Non, on s'est craché là Thérèse ! Ah oui ! Oh je suis fier de ma crotte ! Oh je suis fier de moi ! Et j'ai fait un quart d'heure de vélo, je mérite de faire une petite boutade ! Mais voyez pas qu'on est tous effondrés ! Oui mais... C'est un comique de répétition ! C'est même un cosmique de répétition ! Non là j'ai fait trop ! C'est celle de trop ! C'est celle de trop ! Je ne sais jamais m'arrêter ! Mais vous savez que vous êtes au bord du précipice ! Non, j'ai déjà ma convocation pour la semaine prochaine ! Ah bah oui, mais on peut très bien annuler cette convocation hein Rioux ! Landry, vous aimez bien Yoann Rioux, vous ? Ah ouais, je l'aime bien ! Ah c'est gentil ! Parce que vous aimez bien le football ! Ouais, exactement ! Super ! Mais aux grosses têtes, c'est blague moyen quand même ! Ouais, c'est pour des blagues ! Ça fait même pas rire ! C'est pas des blagues ! Oui, vous avez raison ! Ça fait même pas rire ! Mais bon, enfin voilà ! Il faut bien une tête de turc hein ! Exactement ! Ben oui, c'est ça ! Ça vous gêne pas d'être couillon ? Ah non mais moi au contraire, je suis trop heureux ! Non mais vraiment, j'adore la tête de turc ! Je suis un peu le Philippe Castelli des années du 21ème siècle ! Ouh ! Il y avait Philippe Castelli la tête de turc chez Bouvard ! Maintenant je suis votre tête de turc ! Mais Castelli, c'est drôle ! Oui ! N'exagérons pas non plus ! En tout cas Landry, on va vous envoyer... Ah ben peut-être que je vous ai déjà offert une montre RTL ! Oui, deux ! Deux ! Bon, alors écoutez, je vais vous offrir l'Almana ! Très bien, parfait ! On envoie l'Almana avec des grosses têtes RTL, là-bas à Saint-Fulgen en Vendée ! Et si on vous appelle une troisième fois, j'espère... Ça sera pour autre chose, j'espère ! Ah ben non ! Ah ben non ! Nous, on a marqué Landry Guichto, c'est la valise RTL ! Ah ben non, mais moi je me suis inscrit pour tout sauf pour la valise ! Guichto suivant ! J'ai pas le temps de la noter, je travaille ! Ah ! Et vous croyez qu'on fait quoi, nous ? Allez, on vous embrasse et on vous envoie l'Almana avec RTL, Landry ! Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL ! Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère ! J'espère que vous vous sentez prêts à répondre à toutes sortes de questions, parfois les plus absurdes, et vous n'en voudrez pas à mes camarades qui ont beaucoup d'imagination, vous le savez ! Vous êtes prêts à tout entendre, invité ? Oui ! Bonjour, invité mystère ! Bonjour ! Êtes-vous un homme ? Oui ! Ah ! Est-ce que vous êtes un homme avec des cheveux, invité mystère ? Oui ! Est-ce que vous êtes timide ? Oui ! Vous avez le cordon sportif ? Un peu ! Est-ce que le mercredi est une journée importante pour vous ? Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le mercredi ! La réponse ? Oui ! Est-ce que vous jouez d'un instrument ? Non ! Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue, invité mystère ? Ça arrive ! Est-ce que vous chantez ? Pour mon plaisir ! Voilà, c'est bien ce que je dis ! Monsieur Juniot semble être sur une piste ! Ah, il est malin ce Gérard Juniot ! Les autres continuent à chercher, voici un premier indice ! Vous, vous reconnaissez cette chanson évidemment, invité mystère ? Oui, oui, oui ! Vous la reconnaissez cette chanson ? Bien sûr ! Rassurez-moi ! Est-ce que vous écrivez dans le cadre de votre profession ? Oui ! Est-ce qu'il vous arrive d'être sur des planches ? Euh, non ! C'est arrivé mais il y a longtemps on va dire ! Oui, absolument ! Il y a très longtemps ! Et sur des planches de ski ? Oui ! Gérard Juniot vous a reconnu ! Il n'a plus le droit à aucune question Gérard Juniot ! Attention ! Est-ce que vous pouvez nous émouvoir ? Euh, pas principalement ! Il peut le faire mais il ne le fait pas souvent, n'est-ce pas, invité mystère ? Il est plutôt drôle, c'est ça ? Oui, c'est ça ! Donc vous êtes acteur ? Oui ! Attention, voici un deuxième indice ! Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà ! Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras ! Pour une amourette qui me disait bien, j'ai cru qu'une fête dansait dans mes mains ! Pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai fui la planète ! Ah, qui chante ? Est-ce que vous avez reconnu la voix de la chanteuse invitée mystère pour une amourette ? Pas du tout ! Pas du tout ! Ah, c'est pourtant quelqu'un avec qui vous venez de travailler, on en parlera tout à l'heure ! Ah, d'accord, oui, oui, d'accord ! Stevie propose Jérôme Commandor, vous n'êtes pas Jérôme Commandor ! Vous allez me le faire parce que depuis le début vous me proposez Jérôme Commandor ! Ah oui, c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure ! Pour les citations aussi ! Et pour la valise, c'était pas Jérôme Commandor non plus, je vous le dis ! Johan Rioux vous a, lui aussi, identifié, bravo Johan Rioux, il va se taire, c'est pas plus mal ! Voici un troisième indice ! Batman, voilà un générique qui devrait peut-être vous aider les uns et les autres ! À part Rioux et Junior, qui effectivement pour l'instant connaissent eux déjà le nom de l'invité mystère ! Vous avez fait une parodie de Batman ? Oui ! Ah, j'ai trouvé ! Quand même, quand même ! Ariel Nombal semble vous avoir identifié, pendant que François Berléand lui aussi m'a proposé votre nom, bravo ! Il reste Stevie et Valérie Trerveille ! Est-ce que vous avez un animal, invité mystère ? Oui ! De compagnie, vous voulez dire ? De compagnie ! Depuis peu ! Un chien, un chat ? Un chien ! J'aime bien poser la question à Michel Drucker ! Alors d'ailleurs, comment s'appelle votre chien ? Teddy ! Teddy ! C'est un ours ! C'est un ours ! Il ressemble à un ours alors peut-être ! Oui, regarde ! Oui ! Ah, vous avez même la photo du chien, Monsieur Junior ! Ah oui ! Donc vous êtes proche ! Voici un autre indice ! Je savais même pas qu'il chantait ! Il chante aussi ! Vous êtes entouré de chanteurs ! Il y a même Ariel Dombal qui chante aussi au cas où vous ne le sauriez pas ! Ah oui, je le sais ! Vous avez reconnu l'invité mystère ! Est-ce que vous êtes à l'affiche à partir de cette semaine ? Oui ! Bon, moi je peux dire qu'il est très talentueux ! Oui, d'accord ! Il est beau ? Ah bah oui ! Alors j'allais donner un nom, ça marche pas ! Je vais vous aider alors Valérie Travailleur parce que toutes les autres grosses têtes ont identifié l'invité mystère ! Allez, un tout dernier indice ! Écoutez bien, vous avez une chance sur trois ! Junior ! Chantal Goya qui chantait Riri, Fifi, Loulou ! Comme Loulou Gastet n'est plus de ce monde ! Comme on ne connaît pas de Riri ! Évidemment, c'était le troisième indice qui était le bon, mais on peut peut-être quand même donner son prénom et son nom en entier ! Notre invité mystère, c'est... Philippe Lachaud ! Philippe Lachaud ! Qui nous rejoint pour la sortie demain du film Alibi.com 2 ! Philippe Lachaud est bien notre invité mystère ! J'imagine qu'à la veille de la sortie du film Alibi.com 2, il est à peu près dans le même état que était Riu tout à l'heure quand il est descendu de ce vélo ! C'est-à-dire qu'il est au bout de sa promo ! J'aime pas la... Je redoute demain, voilà ! J'ai eu qu'une hâte, c'est... J'aime pas les soirées... Enfin, les journées chiffres ! Ah oui ! Tu sais, moi j'aime ce qu'il y a avant, on crée, on fait des films, on fait rire les gens hier ! On a fait une avant-première folle au Grand Rex, voilà, c'est ça que j'aime bien ! C'est triomphalier ! Ouais, c'était assez incroyable ! Et c'est vrai que vous devez plus en pouvoir de parler de votre film, moi d'ailleurs j'en peux plus de vous poser des questions ! Ça fait trois fois au moins ! C'est la troisième fois ! Mais c'est un plaisir parce qu'évidemment, je l'ai dit, j'ai adoré cette comédie qui va faire rire les Français là-dessus, on n'a aucun doute ! Ces dernières semaines, on a eu des expériences parfois heureuses ou malheureuses, mais en tout cas des avis mitigés, là, quand même, le bouche-à-oreille, dit que ça devrait être la comédie qui va réunir les Français dans des salles de cinéma ! Et ça, ça vous fout la trouille parce que c'est vrai que si tout le monde s'est planté... Mais c'est ça ! En vous disant ça et que demain ça marche pas ! Et peur d'être déçu, tu sais, donc voilà... En fait, on devrait dire, c'est pas terrible, mais allez-y quand même ! Comme ça, tu peux que être, voilà, surprise du bon côté ! Ça sent le bide ! Non, ce film est génial ! Moi j'ai revu hier, c'est génial ! Si vous avez vu le 1, vous adorerez le 2, ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous n'avez pas vu le 1, vous pouvez aussi aimer le 2 parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu le 1 pour comprendre le 2e, même si effectivement cette société où il s'agit de fournir des alibis à des clients était un peu en sommeil et elle va revivre à l'occasion de votre mariage ! Ça raconte, si je pitche 2 secondes, mon personnage va demander sa fiancée en mariage, sauf que qui dit mariage dit présentation des familles, mes parents sont infréquentables, joués par le grand Gérard Juniot qui joue un escroc, inspiré un petit peu de la vie réelle, et ma mère interprétée par la sublime Arielle Dombal qui est une ancienne actrice de charme, donc je n'assume pas de les présenter, donc je me retrouve face à un dilemme, soit présenter mes vrais parents au risque de gâcher le plus beau jour de la vie de ma future femme, soit rouvrir la société d'Alibi une dernière fois pour louer des services de faux parents. Ce qui est rigolo évidemment, c'est comme dans un vaudeville en fait, ça pourrait être une pièce de théâtre sauf qu'il s'y passe beaucoup plus de choses qu'il peut se passer sur une scène de théâtre parce qu'on en prend quand même plein les yeux tellement il y a de gags et tellement il y a une mécanique je dois dire inventive qui fait que plus on avance, on peut avoir au début les 5 premières solutions, mais où est-ce qu'il va nous emmener ? Et plus ça va, plus on avance, plus c'est de la folie, voilà, et comme on aime les films qui nous entraînent dans une telle folie, on ne peut que rire au bout du compte avec cette famille que vous êtes créée parce qu'il y a votre bande, certes Fifi, Philippe Lachot, il y a Elodie Fontan qui joue donc votre promise, il y a Julien Ruti et Tarek Boudali qui sont vos copains avec qui vous allez évidemment tenter de trouver des alibis, mais il y a effectivement, alors d'abord un couple qui était déjà là, c'est le couple Nathalie Baye et Didier Bourdon qui jouent vos beaux-parents, c'est bien ça, et d'ailleurs c'est Nathalie Baye qu'on a entendue, si on peut réécouter. Et j'ai reconnu après. Ça c'est belle-maman et beau-papa, c'est bien Didier Bourdon qu'on écoutait tout à l'heure, chanter comme je vous envie. Vous envie de tenir surtout un avis Je vous écoute et je me dis qu'après le beau temps, il y a la pluie Ah bah la pluie ça serait bien pour demain, pour les salles de cinéma. C'est terrible, on fait un métier, tu t'imagines, qui dépend en partie de la météo. Il y a quoi de plus incertain que la météo ? C'est-à-dire que tu sais bien que s'il pleut, il y a plus de gens au cinéma, que s'il fait très beau. Non pas forcément, il fait froid, ils vont se réchauffer. Bah on va se dire ça. Arielle Dombal et Gérard Junio sont eux effectivement les parents qu'il faut cacher et je vous comprends parce que moi-même parfois... Non mais c'est un beau couple, comment vous avez imaginé ce couple Junio-Dombal ? On ne les avait jamais mariés à l'écran. Non non non, c'est Gérard qui m'a demandé, il fantasme sur Arielle secrètement depuis longtemps, il m'a dit s'il te plaît trouve-moi un rôle avec Arielle. C'était juste pour faire... Vous aviez eu Clotilde Courreau dans un précédent... Oui, oui. Je le mets bien à chaque fois. Ah oui, oui, oui. A chaque fois c'est une princesse. Voilà. A chaque fois une princesse. Exactement. Clotilde Courreau, Arielle Dombal. Arielle, qu'est-ce que vous diriez du film ? Il y a tout de même un talent d'inventivité. Je parle de l'aspect philosophique. L'aspect philosophique. Non mais que faire rire est probablement la chose... la plus difficile. Et qu'au cinéma, arriver comme ça à mettre les salles en liesse, en joie, dans une espèce d'euphorie incroyable, c'est quand même un tour de force. Et on se disait avec Gérard qu'il y a derrière beaucoup d'inventions d'écriture et de précisions techniques et de beaucoup de travail. Et ça donne un résultat formidable. Vous étiez au Grand Rex hier, vous aussi, Arielle ? Oui, oui, j'étais au Grand Rex. Et c'était une salle, mais survoltée. Moi, j'ai jamais entendu une salle rire autant depuis très longtemps. Monsieur Lachaud, j'ai une petite question. Vous n'êtes pas obligé de répondre, monsieur Lachaud. Non mais ça, c'est les plus de quelqu'un qui connaît pas le cinéma. Est-ce que, par exemple, vous leur avez fait passer un casting à Gérard et Ariel ? Oui, bien sûr. Ou vraiment, on les prend direct sans... Ou quand même, vous avez fait un petit entraînement, une petite scène ? Non, non, il y a eu zéro casting. Je sais que je voulais eux pour le rôle. Et c'était pas des deuxièmes ou troisièmes choix. C'était eux que je voulais en premier. Et vous n'avez pas voulu Yohann Rioux ? Si, mais ça a été coupé au... Ça pourrait parce qu'il y a certains guests qu'on voit très peu de temps dans le film. Je pense à Patrick Fiori. Il y a aussi Pascal Obispo qu'on voit au début du film. C'est Gad Elmaleh. Mais alors, on peut citer Gad Elmaleh qui a une séquence qui pourrait d'ailleurs être... C'est ça aussi qui est amusant dans ce film. C'est qu'il y a évidemment la trame, la mécanique du film, le scénario du film. Puis de temps en temps, il y a comme des mini-sketchs à l'intérieur du film. Oui, je les remercie parce que forcément, Gad, il a un pouvoir comique si fort que là, on raconte que Alibi.com a tellement de succès en France qu'ils ont ouvert une filiale marocaine qui s'appelle Abibi.com. Et donc, forcément, interprété par Gad, c'est beaucoup plus drôle que ce que nous, on avait écrit. Que dire de plus ? Moi, en tout cas, je suis au bout. Eh ben, merci, Laurent. Eh ben, merci, Laurent. Non seulement c'est drôle, mais je trouve qu'il y a toujours un peu d'humanité dans les films de Fifi. Vous allez voir, parce que vraiment, Ariel, par exemple, et Gérard, Gérard, on savait. Mais Ariel, moi, que j'ai vraiment découvert, je n'avais jamais tourné avec elle, qui est une très, très bonne actrice dans la comédie et dans l'émotion. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est un plaisir. Philippe, you're a love. Vous avez vu comment il lui a dit ça ? Moi, je serais de lui. Je vais écrire la suite. Il est père de famille, Ariel. Et j'adore sa fiancée, qui est aussi une très fine et gracieuse actrice. Et c'est beau que vous tenez aussi longtemps, parce que dans ce cinéma... On ne vous a rien demandé, vous. C'est pas simple de durer l'amour dans ce milieu, et c'est beau que vous duriez. C'est beau. Ça fait combien d'années, Philippe ? Ça fait combien d'années ? Ah, c'est beau, c'est dingue. Plutôt que le nombre d'années, on pourrait citer le nombre de millions qu'à chaque fois, ils ont attiré dans les salles de cinéma, parce que c'est absolument hallucinant. À chaque fois, les scores que vous faites, et on vous souhaite la même chose, on croise les doigts pour vous demain dans les salles de cinéma, voire même plus. Mais en tout cas, déjà, des millions et des millions, ce serait pas mal. Plusieurs millions de spectateurs dans les salles de cinéma pour Alibi.com 2, qui, vous l'aurez compris, au cas où je ne vous l'aurais jamais dit, sortent demain, et vraiment, on vous encourage à aller rire dans les salles de cinéma avec la bande à soucis. Merci, Philippe Lachaud. Merci infiniment, Laurent. Merci. Applaudissements. ...